Alors, mon cher Gaël, si on récapitulait le truc dont on cause depuis un moment, et c'est toi qui va t'y coller, je tire prétexte de devoir aller tripoter mon feu pour y foutre une bûche. Ah merde ! Ce qui n'est pas du tout une métaphore pornographique, je vais vraiment mettre une bûche dans mon feu, et tu vas expliquer à tout le monde ce que nous faisons ce soir. Allez, au boulot, monsieur Violet ! On parle d'antimalisme ce soir. Gaël ! Ce qu'on va faire ! Oui ! On va parler Broutan, Brouton et Broutonitude, en compagnie du texte de François Morvan, enfin du livre de François Morvan, Le Monde comme si. Je crois que c'est la quatrième lecture dans la série, si je ne m'abuse. C'est ça, tu ne t'abuses pas. Je ne m'abuse pas, me dit le rond. Elle est trop grosse cette putain de bûche dans les couilles. Elle est trop grosse cette putain de bûche dans les couilles. Elle est trop grosse cette bûche de merde. Eh, 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 langage. Putain de merde. Langage, bandel de merde ! Mais rende-moi cette putain de chierie collée avec des poils dans mon cul. Mais chier, elle est trop grosse cette bûche de merde. Mais putain de poils de chier de bordel à couilles, bordel ! Tu vas surveiller ton langage ? Putain de putain de chierie de vérole de mes deux ! Putain de bûche à la con de chier ! Pardon, excusez-moi. Langage, quoi ! Non, mais pas du tout. Bordel, tu fais chier avec les putains ! Ah, c'est cette saloperie de putain de bordel à couilles de chierie de bûche de mes deux ! Voilà. Bonsoir. Donc, oui, comme le disait Gaël, juste avant cette petite interruption de notre programme, nous sommes en train de lire Le Monde Comme Si de Françoise Morvan. Ce soir, je vais vous le faire avec le nez bouché. Donc, ça va vous donner une petite tonalité nasale qui vous rappellera le douce rond de la bombarde. Donc, ça, c'est pas mal. « Secouez les bûches, pour contre-paie, boucher les culs, » dit Antalpiste. Voilà. Vous savez ce que Laurent est parti faire. Le langage fleuri est un indice. Antalpiste, j'ai vraiment pas la force. Franchement. Là, je ne vois même pas comment je pourrais même considérer un cul. Mes paupières tombent. Salut Superdodo, que de vulgarité. Quelle honte, mais oui. Il y a l'Arsène aussi, qu'on n'avait pas vu encore. Ah, salut Straya. Je pourrais y avoir dit bonsoir. Et donc, nous en étions, pardon, un chapitre qui va nous bouleverser. Le chapitre Bresatau. Bresatau. Donc, Bretagne, toujours. Voilà, voilà, voilà. Donc, on avait déjà été assez loin, quand même, dans la saloperie. On avait été dans quelques-unes des origines assez crapoteuses de la littérature, de la littérature bretonne, dans laquelle s'exprimaient des gens comme Père Dénèse et Repar-Sémont, dans la presse Collaboration 10 et dans le beau projet culturel de l'Europe des régions. Et on va continuer avec un drôle de zozo. Morvan Marshall. Et on va parler du fameux drapeau de mes deux, le Gonadou, le drapeau breton. Ouais. Ça semble fait snaz, ici, tout ça. Oui, c'est vrai. Donc, Gaël, avant que nous n'abordions Bresatau, est-ce que tu aurais des trucs à dire ? Euh... C'est la mer de la bretonitude, déjà, je crois. D'accord, c'est très bien. C'est la première chose. D'accord. Mais tu es quand même vachement content d'être breton. Euh... Je m'en bats les reins, en fait. Quel mauvais breton tu fais. Ah, je suis un très, très mauvais breton. Je fais vraiment, je m'en bats les reins. Le champ des mouettes, ça ne t'émeut pas particulièrement ? C'est chiant, surtout. Ton petit cœur ne tressaille pas d'émotions lorsque les vagues viennent éclater contre les rochers noirs qui déchirent le ciel de leur silhouette agressive. D'accord. Non, mais je vois bien, ça n'a aucun effet sur toi. Il n'y a aucun petit Xavier Graal qui vit dans tes ventricules et tes oreillettes. Non, non, non. Je suis désolé, mais... Mais oui, c'est un super dodo. Je veux dire, ce n'est pas tellement que la Bretagne n'a pas de coin superbe à explorer. Je veux dire, je ne vois pas quel endroit au monde n'a pas ses coins superbes à explorer. C'est très joli, les lignes d'arrêt, quand il y a des langues de brouille partout, c'est très beau. La côte de Granitros, c'est super aussi. Enfin, voilà quoi. Mais je veux dire, ça, c'est partout. Vous allez dans le Var, qui est quand même une région pourrie, et vous avez... Vous avez... Comment ? Là, j'ai oublié le mot. Enfin, il y a ces endroits où il y a plein de roches volcaniques rougeoyantes, etc. En bord de mer, c'est très joli aussi. L'arrière-pays de Niçois est sublime. Il n'y a pas un endroit au monde, il n'y a pas son coin, qu'il soit beau. Sinon, je l'ai dit, contrairement à Laurent, je n'ai pas spécialement de mépris pour l'histoire des arts en Bretagne. Ce n'est pas... Rien d'exceptionnel, ce n'est pas exceptionnellement mauvais, ce n'est pas exceptionnellement bon, c'est plutôt moyen. Mais il y a des belles choses à voir. Il y a des belles choses. Il y a ce coin dans la... Je crois que c'est dans le Morbihan où il y a des très très belles... poutres peintes traditionnelles. On était allé les voir avec Laurent, qui s'était extasié, le petit coquin, ce qu'il dit en public et ce qu'il dit en privé. C'est faux. C'est vrai. On était allé voir avec Laurent, Agnès et Gabriel. Voilà, c'est vraiment chouette. J'ai simulé, je n'ai pas joué. Il y a des enclos paroissiaux qui sont plus beaux que ceux que tu avais montrés en me basant sur la page Wikipédia. Il y a des trucs, mais il y a des trucs partout. La Bretagne, il n'y a rien de particulier sur ce plan. Voilà. La musique est à chier. Il faut quand même le dire, la musique est à chier. Il y a une raison historique à ça. Il y a une raison historique à ça, c'est qu'effectivement, à une époque, il y a eu une espèce de génocide culturel en Bretagne, ce qui fait que finalement, tout ce qui avait survécu de la musique traditionnelle bretonne était composé à 90% de marches militaires. forcément, pour une fois, j'ai donné raison à Clémenceau, mais le fait est que la musique militaire est à la musique, que la justice militaire est à la justice. Mais ça, il y a assez longtemps pour que tous les concernés soient morts, le génocide culturel de la Bretagne. C'est fini tout ça. C'est fait. C'est un état de fait. Déprofondissement. Voilà. Oui. C'est comme... On en arrive à la situation dans laquelle ça devient inutile de... C'est un petit peu comme quand Tolkien essayait de recréer les légendes anglo-saxonnes qui avaient été génocidées culturellement par les Normands. C'est trop tard, mec. C'est fait. C'est fait. t'arrives t'arrives juste 900 ans après la guerre, en fait. Voilà. La Bretagne, c'était pas il y a 900 ans, mais là, du coup, à partir du moment où ça s'est passé à une époque dans laquelle il n'y a plus aucun survivant, voilà, c'est fait, quoi. Alors, Solerius demande ça s'est fait à quelle période ce génocide culturel ? C'est possible d'avoir des liens là-dessus ? Je vais pas avoir de lien en tête tout de suite, mais ça s'est fait dans une continuité qui commence avec le moment où la Bretagne a été déclarée terre de mission, donc au XVIe siècle, XVe, XVIe siècle. ce qu'il faut voir c'est qu'il faut voir que jusqu'au XIVe siècle, la Bretagne, c'était quand même une terre de malcroyants et d'incroyants, globalement. Comme c'était vraiment à la périphérie et que ça intéressait vraiment personne, les Bretons avaient fait leur popote tout seul dans leur coin, ce qui fait que, voilà, c'était une terre d'hérétiques, quoi. Et du coup, ça a créé une situation dans laquelle, au cours du XVIe et du XVIIe siècle, la Bretagne a été traitée par l'institution religieuse et ensuite par la France, mais plus tard la France, c'est à partir de la Révolution française, comme elle traitait les terres nouvellement colonisées. Voilà. Le génocide physique en moins, parce qu'il ne faut pas déconner quand même, c'est comparable jusqu'à un certain point. Mais on est un petit peu dans la même situation, finalement, que ce qui s'est passé avec l'Angleterre et l'Irlande. Voilà. Les Bretons, au cours du XVIIIe et du XIXe siècle, ont été autrisés. Voilà. Leur culture a été stigmatisée, comme ça s'est fait dans toutes les régions de France. mais plus durement, effectivement, en Bretagne, au Pays Basque et dans une certaine mesure en Provence que dans les autres régions. Bref, il y a une partie de la tirail coloniale qui a été instrumentalisée par l'Église d'abord et l'État français contre la Bretagne contre la Bretagne dans une continuité qui va grosso-merdeau du XVIe au XIXe siècle. Mais au début du XXe siècle, c'est déjà une ruine, en fait. Au début du XXe siècle, on est dans la situation dont je parlais où la tradition musicale bretonne s'est arrêtée, par exemple, typiquement. Ce qui fait que, par exemple, quand Alan Steevel joue de la harpe bretonne, en fait, il joue une harpe qu'il a lui-même conçue, en fait, en se basant sur des dessins et sur la harpe irlandaise. ce n'est pas une harpe bretonne traditionnelle. Ce n'est même pas une harpe celtique. C'est la bonne vieille harpe portative qu'on trouve dans toute la Méditerranée aussi, enfin, à l'Arienne particulièrement. Non, mais de toute façon, j'ai déjà parlé de la culture celtique et de la manière dont on l'autrise positivement maintenant où le celte serait très particulier, etc. J'ai déjà parlé de la culture de l'Alschat et de la culture de l'Athènes. C'est ce qui nous a permis de regarder le superbe cratère de Vix la dernière fois pour montrer à quel point ce n'était pas une culture fermée et finalement, à quel point ce n'est pas une culture qui sort de l'ordinaire d'une civilisation de l'âge du fer, en fait, du tout. Elle a ses particularités comme toutes les autres civilisations. Par exemple, la culture de l'Alschat a été sinon la première, peut-être la première, en fait, mais une des premières à avoir utilisé le fer d'une manière généralisée. Le dire c'est bien mais le fer c'est mieux. Exactement. À une époque où le bronze restait le go-to pour faire du matériau solide. Donc, c'est une particularité mais voilà, elle ne sort pas spécialement du lot, la culture celtique dans son ensemble et dans son histoire. Donc, effectivement, l'harp de Anne Stievel, je vais mettre un bémol à ce qu'elle dit, si c'est une harte celtique parce que son inspiration primaire, ça a été l'harp irlandaise, mais comme le dit Laurent, l'harp irlandaise, elle ressemble à n'importe quelle harte portative. Pareil, pour le Chuchène, c'est l'hydromel. Vous voulez voir de l'hydromel, vous allez en Savoie, vous allez en trouver. C'est là où on fait du miel, on fait du hydromel, en fait. Donc, c'est cette essentialisation positive de la culture bretonne, c'est en définitive beaucoup de ce qu'on parle là. Oui, et puis même quand... La grandeur de la race bretonne, de la race celtique et de toutes ces conneries. Quand les Solariés se parlent de la ressemblance avec la musique celtique, c'est compliqué. Pour connaître un petit peu, puisque je suis frotté depuis mon enfance, les différentes formes de musique, ce qui se revendique celtique, il n'y a pas tant que ça d'unité. On peut difficilement comparer les ensembles de cornemuses écossaises avec le Julian Pye solo irlandais. Il y a vraiment des très larges spectres de possibilités qui se ressemblent de loin. Il y a un instrumentarium commun ou vaguement commun. Il y a un petit air de famille, c'est un petit peu comme les langues bretonnes. C'est lui qu'il y a, Le gaélique, le gallois. Alors, ça appartient au même tronc au même tronc linguistique, c'est-à-dire, en l'occurrence, très précisément, les langues celtiques insulaires. Pas les langues celtiques en général, mais les langues celtiques insulaires. Donc oui, il y a un petit air de famille. Enfin, un breton et un galois ne vont pas nécessairement se comprendre pour autant. Vous voyez, c'est plus facile de comprendre un italien quand on est français. Bref. Enfin, voilà, un petit air de famille. C'est un petit air de famille qui est partagé. Vous avez trouvé un petit air de famille entre la musique bretonne et la musique vendeleine. C'est comme les langues. C'est difficilement. Enfin, il me semble, pour les tonalités sur l'arius, que précisément, quand on écoute le Julian Pipe, on est complètement dans un autre domaine du point de vue tonal. C'est notamment parce qu'il y a un travail sur les altérations qui est assez particulier sur le Julian Pipe. ça en fait une musique vraiment à part, par exemple. On pourrait difficilement, je pense, intégrer un Julian Pipe à un cœur de bombard. Il y a un problème, à mon avis. Voilà, voilà. On va dire qu'on s'en branle un peu. Ce n'est pas le sujet. On va parler du drapeau, je crois. La bombarde, c'est sympa comme instrument de siège, mais sinon, c'est de la merde. Clairement, je préfère le Hempac au Bind en tant qu'à faire. Clairement. Le personnage principal de notre histoire, c'est un étudiant en architecture. Maurice Marshall, le père et le soutien de la patrie. Tadapiler à Nemzao, comme l'écrira le druide Catu Volkos. Catu Volkos, c'est Roger Hervé. Mais bon, Catu Volkos, quand même, ça claque un peu mieux. En conclusion de son éloge funèbre, dans la revue nationaliste nostalgique de la période nazie, La Bretagne réelle, en 1963. Marshall, une face large de gros yeux verts riboulants. En trouchion, à la météo, il avait l'air d'un boche. De fait, son père, contrôleur au chèque posto de Rennes, était de Gérardemais, Jéromais, comme le fromage, disait-il. Maurice, devenu morvant par la grâce de Teutates, est né à Vitré, ville natale de Pierre-Landais et il ne connaissait guère plus le breton que notre premier ministre. Tel est le début de ce même éloge funèbre par Théophile Je sais, l'un des plus anciens partisans de Bresatau. Il s'appelle Je sais, le mec, c'est drôle. Excusez-moi, pardon, rien m'amuse. Ce qui amène Marshall, en 1918, à fonder avec deux autres étudiants, Henri Prado et Joseph de Roincet, encore sous les drapeaux, le groupe régionaliste breton. C'est apparemment la volonté de créer un parti de stricte obédience morassienne. Morass, l'action française, royaliste et antisémite. Je ne vais pas vous faire l'article sur Morass, je pense que vous voyez à peu près de qui on parle. Tous trois viennent de l'extrême droite. Roincet se dit monarchiste et se retirera assez vite, constatant que les convictions des nouveaux adhérents sont incompatibles avec les siennes. Prado, disparu, c'est avec Roincet seul que Marshall fait paraître en janvier 1919 le premier numéro de Bresatau, Bretagne toujours, organe mensuel du groupe régionaliste breton. Là, on est, vous voyez, à l'aube des années 20. Donc, on a fait un petit pas en arrière par rapport à la période collaborationniste qu'on a évoquée tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, non, le dernier live. Observons au passage que Bresatau ne veut pas dire Bretagne toujours au sens de à jamais, ce qui se dirait David Wicken. On se demandait l'autre jour comment on aurait dit toujours. David Wicken. On l'avait dit, David Wicken ? Mais au sens de encore et encore, constamment, Bretagne constamment, ce qui ne peut exprimer qu'une pénible obsession ou un désir d'immobilisme. Tu dois aller travailler, Carus, c'est pour ça que tu t'en vas et il t'aime le travail. Je suis si désolé pour toi. Moi, je dis ça, mais c'est faux. Je suis un malade de travail aussi. Tout dépend de la nature du travail qui t'aime et qui t'absorbe. En tout cas, à plus tard, tu es le bienvenu. On conçoit que Les Bas-Bretons est considéré le titre avec perplexité. Quoi qu'il en soit, la première réunion d'adhérents de Bresatau se tient en juillet 1919 à Saint-Brieuc dans les locaux de l'Action Française. sous la présidence du grammairien François Vallée. Grammaire et mot racisme, ça commence bien, non ? Voilà ce que nous disent les historiens sur cet épisode fondateur. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que le grammairien est aussi un druide qui rédige avec un certain René Leroux, dit Méven Mordiem, parce qu'il est vraiment un arbre magnifique du patronyme, qui rédige des notes sur les anciens Celtes, ouvrant sur la production celto-bretonne la plus délirante de tous les temps, intitulée «Sketla Ségobrani », un titre qu'on ne prononce que la voix étouffée par le respect dû aux grandes choses dont on ne comprend pas tout. Et sur Job de Roincet lui-même, nous avons le témoignage de l'un des premiers adhérents, Olivier Mordrel. On va l'appeler désormais Ollier Mordrel pour simplifier puisqu'il est plus connu sous son nom bretonisé. Soldat d'occupation en Rhénanie, Job participait à des petites knipes brito-allemandes ultra-confidentielles où l'on chantait à l'unisson le Brogose Vazadou et la Wartamrein. Donc le Brogose Mazadou ça veut dire vieux pays de mes pères. Nozvat, Barbacor, bienvenue à toi. Bienvenue, chère patate parmi les patates. Donc le Brogose Mazadou que Mordrel orthographiait bien sûr en ZH approximatif, c'est l'hymne national breton qui a été inventé en 1897 par Taldir Jaffrenou qui était alors élève de François-Vallet au collège de Saint-Briot sur le mode de l'hymne de Galois qui avait été composé lui en 1846 par Ewan James et son fils James James. Excusez-moi, James James, ça m'amuse, pardon. Il me faut pas grand chose. Je vous fais le refrain si vous voulez du Brogose Mazadou histoire qu'on soit pas là pour rien. Je peux pas vous le chanter parce que je connais pas l'air. Tant pis. Mais c'est beau, vous allez voir, vous allez vibrer. Si vous ne vivrez pas, vous avez un problème avec la Bretagne. Je vous éjecterai. Ce refrain énigmatique a suscité toutes sortes d'interprétations et de divergences. Quand il nous racontait ça, l'hiver suivant, sous le manteau de la grande cheminée du Manoir du Dourdu en Plougoulm à Marshall et à moi qui étions venus prendre un air de Basse-Bretagne et nous concerter avec lui, le frisson des plaisirs défendus nous passait dans le dos. Voilà, à eux, le frisson passait dans le dos. Alors que vous, bande d'impies, je suis sûr que non. Merci, Antalpiste, de vivrer. C'est gentil. C'est sous le signe de cette étrange fraternisation préfigurant l'union de la Bretagne et de l'Allemagne contre la France de la latinité tant vantée par Maurras que s'ouvre notre histoire. Mordrel a 18 ans quand il adhère à l'instigation de son cousin, Jean Briclair, qui a le même âge que lui et a connu Marshall au Collège Saint-Martin, véritable pépinière de militants autonomistes. Fils de général, étudiant en architecture à Paris, il dit de Marshall, non sans quelques condescendances, que sa vraie patrie, c'était la Haute-Bretagne et la langue de son cœur, le patois galop. Et pour expliquer ce qu'il a converti, il ajoute, nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Mon folklore à moi, c'était les cornemuses de la gare de Noire écossaise qui venaient répéter ses marches Gaëlle sur le quai de la Seine en contrebande. Je n'ai rien fait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ses marches Gaëlle. Hein ? Ben oui. Non mais Gaëlle, alors, oui, non mais je... Tu préfères Gaëlle ? Ouais ! Ben si tu veux, c'est écrit Gaëlle, mais je peux dire Gaëlle. C'est dédiolage, j'y suis pour rien. C'était les cornemuses de la gare de Noire écossaise qui venaient répéter ses marches Gaëliques sur le quai de la Seine en contrebande du pont de la Concorde et où je me rendais comme un dévot à la messe. Je rêvais d'épopées celtiques où de grands diables blonds buvaient de l'hydromel dans des crânes. Alors là, on a une note et je vous avoue que j'avais envie de la lire parce que c'est quand même bizarre. Oh ! Cette manie de renvoyer les notes à la fin. Qu'est-ce que ça peut me péter les noix ? Vous ne pouvez pas savoir. Alors, note Bresatao Ah bah non, c'est juste la note renvoyant à l'endroit où ce que ça se trouve c'est-à-dire ce que l'on vient de lire c'est-à-dire les textes de Ollier Mordrel Bresatao Histoire et actualité du nationalisme breton C'est édité ces conneries par Alain Moreau Une collection dirigée par Jean Picolec Picolec Ça, ça ne vante pas des conneries pareilles Pardon Pour Mordrel qui n'a jamais mis les pieds en Basse-Bretagne quand il entre à Bresatao La conversion à la celtitude s'est faite par la cornemuse Pour Marshall elle s'est faite par les funérailles C'est en assistant à l'enterrement du père de Prado qu'il a la révélation du celtisme comme le dit Mordrel La barbarie du peuple primitif qui ripaille et chante auprès du cercueil lui donne le sentiment de toucher à ses origines et c'est avec une gravité mystique qu'il reproduit les quelques phrases du parler roc et chouintant du bas vanneté qu'il a pu retenir Je suis bien d'accord Il faut foutre les notes de bas de page en bas des pages Salut Ah j'arrive pas à te lire J'ai pas lu Uesulalbios Uesual Uesalbios Excuse-moi C'est pas simple Je vais essayer de bien le lire Uesalbios C'est bienvenu à bord parmi nous La conversion a eu pour effet immédiat une modification vestimentaire consistant dans le port d'une veste du costume de Pontivy dit mouton blanc avec chapeau à guide et pour effet secondaire à un examen vétilleux des frontières Désormais on communie dans ce que Mordrel appelle sa mystique de la frontière Revenant de Paris en train Marshall guette le panneau qui annonce la limite de la Bretagne et il entonne le Brogose à gorge des poyeux donc le fameux Brogose Mazadour Je pays de mes peines Ils procèdent à un examen sourcilleux de la vaste carte de Bretagne qui hante sa chambre Scandale Ils ont mis l'île de Bois et la Garnache en Vendée Pas de surprise La rectification de frontières figurera au premier rang de nos revendications Pour Francis de Beauvais le troisième chef historique du mouvement breton qui adhère juste après Il a alors 15 ans et est aide préparateur en pharmacie La conversion c'est justement faite par la carte C'est à l'école primaire de la rue d'échange à Rennes qu'un jour de 1912 il lit dans un manuel de géographie la phrase qui décide de son destin et l'on parle à breton jusqu'au rive de la vilaine La vilaine passe à Rennes Il voit la langue bretonne arrêtée là autant dire à sa porte Et comment faire pour lui faire passer la rivière Bah oui on parle les galops a priori à Rennes Il me semble Anna Iwenu sa femme témoigne pour lui Cette année fut de ce fait celle qui marqua le plus son existence Le jour où il vit une carte de Bretagne fut celui de l'illumination Il y en a d'autres c'est la Vierge derrière un pilier de Notre-Dame chacun son truc Gaël c'est quand il voit un dernier biscuit au beurre qui est sous le fauteuil alors qu'il croyait ne plus en avoir Et là hop il s'illumine il a une petite auréole blanche Depuis lors la Bretagne prit entièrement possession de son âme et sa pensée ne le quittait jamais plus Il y a une petite note qui celle-ci est en bas de page Ne me demandez pas pourquoi certaines notes ont été élues et ont eu le droit au bas de page et les autres sont renvoyées à la fin C'est pas moi qui ai composé le bouquin Alors celle-ci on l'a là Les mémoires de la femme de Francis de Beauvais publiées en 6 épais volumes sont une réponse à Ollier Mordrel accusé de cette donnée plus d'importance qu'il n'en avait Oh c'est étonnant On a bien remarqué dans les précédents épisodes que c'est plutôt l'usage en fait dans cette reconstruction historique Tant qu'à fabriquer un mythe régional complet autant y prendre une place importante Qu'est-ce qu'on risque à être un dragon dès l'instant où on a postulé que les dragons existaient Comme ceux qui revendiquaient c'est un rôle essentiel dans la conduite de Brésatao y compris dans son adhésion au national-socialisme la confrontation du témoignage d'Anna Youenou et de celui qu'elle appelle le fureur mal aimé est généralement assez éclairante excusez-moi c'est pas vraiment une oxymore un fureur mal aimé pour moi enfin bon je sais pas mais et il y a une petite note 4 qui est donc la référence si vous la désirez si vous avez envie de lire ces conneries Anna Youenou Française des Bovets de Brésatao et les siens mémoire du chef breton commentée par sa femme publiée en 1974 je pense que ça vaut son pesant l'art frais à mon avis elle-même révoque sa propre conversion cette brave Anna Youenou par l'histoire le temps d'une messe l'histoire est dans la messe on dirait vraiment un contre-pais ça une amie lui prête une petite histoire de Bretagne qu'elle glisse dans son livre de plein champ elle la lit en douce et ça y est lit Témissaëste elle est séparatiste comme révélation elle était de taille je ne pouvais soupçonner l'existence d'une Bretagne au passé différent de celui de la France pour laquelle en bonne patriote que j'étais je me passionnais un profond dégoût me submergea ainsi qu'une violente colère contre cette marâtre qui de son propos délibéré avait capté l'amour de ma vraie patrie à son profit exclusif le coup de Brés peut se produire n'importe où le fameux coup de Brés que vous pouvez recevoir à n'importe quel moment soit ivre mort sous un menhir soit à la messe en lisant un petit bout d'histoire d'un Raiders Digest glissé par une copine tout peut arriver pour celles et ceux qui ne savent pas ce que veut dire il était mis à l'Est d'après le professeur Pierre Desproges c'est je l'ai perdu à la guerre de l'Est je sais que c'était quand même un latinisme très approximatif je ne je lui accorderai pas toute ma confiance pas du tout il est quand même persuadé qu'aller à Jacques Taest veut dire aller à ses Jacques T donc ouais non mais aller à Jacques Taest ça veut dire on parle beaucoup à la guerre de l'Est et aller à Jacques Taouest à Montparnasse aussi ça tout le monde sait ça mais item C.A.S ça veut dire je l'ai perdu à la guerre de l'Est moi ça veut dire la messe édite je n'ai pas pu m'empêcher de faire mon déconneur tu n'as pas pu t'en empêcher non donc ça peut se produire n'importe où n'importe quand parfois en lisant l'histoire de l'Irlande sortie de ses chaînes parfois en lisant le Barzaz Braise parfois en entendant une note de Bignou frappé d'une illumination subite le converti se met dans l'instant au service d'une mère patrie perdue à retrouver à tirer des griffes de la marâtre et elle claudait le sortir de la messe de Noël à Notre-Dame de Paris vous voyez j'ai fait la comparaison tout à l'heure je vous jure que j'avais parlé d'une chapitre saisit d'un prosélytisme irrépressible essaie de faire partager sa foi le soulier de beurre frais la plupart de ceux qui y adhèrent viennent d'ailleurs des milieux catholiques travaillés par la revue Faises à Braise Faises à Braise Fois et Bretagne qui s'inscrit là encore dans la droite ligne de la ville marquée ainsi le peintre Jeanne Malivelle auteur avec Jeanne du Guerny dite d'agneau d'une histoire de la Bretagne d'un nationalisme fulminant donc ça on a parlé on a vu l'oeuvre de Jeanne Malivelle la dernière fois c'est ça son superbe nominoé qui faisait pas du tout du tout Arnazib pas du tout on a vu des tellement belles choses la dernière fois je vous renvoie à ça ah mais c'est peut-être pas une aide de ma part parce que je suis pas certain que ce troisième volet a été podcasté sur Youtube j'aurais dû le faire avant qu'on fasse cette quatrième mais j'offrais ça comme ça vous pourrez aller voir les merveilleuses oeuvres du 16 breurs de cette bande de glands Yoen Drezen Jacques Ezriou et Fanch Eliès dit Abbé Ozen les seuls écrivains de langue bretonne qui fassent partie des premiers adhérents sont d'anciens séminaristes et bienvenue à toi Bredzel bienvenue à bord qui a réussi à nous zedachiser le Bredzel c'est quand même assez fort je dois dire c'est Fanch Eliès qui reverra jusqu'au bout les textes de l'instituteur Yann Soé lui aussi d'origine galaise soudain converti alors qu'il était à l'école normale d'instit faisant son service militaire à Guingamp il écrivait à deux Beauvais nous sommes cinq Huguen Mazéas et deux séminaristes il note d'ailleurs aussi que les opposants les plus résolus à la propagande de Bresatau sont qui ? les conscrits dont le breton est la langue maternelle étonnant déjà je pense que quand ils entendent Bresatau ils ont les sourcils qui tombent mais le militant lui n'a pas le choix sa conscience le contraint à s'exprimer en langue celte comme Pierre déprouche à Kézelias or là est le problème la conversion est aisée mais là est difficile et la conversation pratiquement impossible dans le cas des mystiques acharnés comme de Beauvais l'opération vouée à être menée jusqu'à terme quelle que soit la douleur prendra les proportions d'une extraction dentaire là dessus nous avons un témoignage de première main si on peut dire c'est celui de Johan Drezen lui-même qu'est-ce qu'il nous dit Johan Drezen il nous dit j'ai été le premier professeur de breton de De Beauvais je n'ai jamais vu tête plus dure quand je lui aurais fait entrer les paroles avec un marteau il ne retenait que les paroles chantées et je lui apprenais des chansons sa pauvre mère était effrayée par nos hurlements dans une langue barbare c'est bien l'idée que je me fais de l'apprentissage du breton c'est bizarre aussi souvent que tous les jours je me faufilais hors de la caserne du colombier de deuxième classe que j'étais en ce temps-là pour aller au bureau de Bresatao dans la cuisine des parents de De Beauvais où l'on faisait les écritures et les articles d'autant plus vibrants que leurs bretons étaient lourdeaux il le dit lui-même on trouve ça donc c'est cité par la même Anna Youenou dans le bouquin dont on a parlé tout à l'heure et c'est cité comme extrait par la revue Arvrault qui est dirigée par qui ? Père Denez ah bah oui ah bah oui ce serait dommage c'est pas du tout une mafia ce serait vraiment dommage qu'on retrouve pas quelque part notre petit père Denez ah bah oui le petit père Denez Docteur Wack ça me rappelle mes cours néerlandais comme c'est vilain qu'est-ce que c'est que cette glottophobie c'est du propre alors que nous avec le breton on est très très on est juste objectif on a rien contre hein Guel c'est rien 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 du tout faut pas voir ça comme ça sa femme c'est la reine des nains oui c'est ça ah pardon trop bien merci Bob c'était en pleine forme je suis vraiment désolé ah merde du coup où j'en suis tu t'es connu certains comme Jeanne Malivelle finiront par renoncer d'autres comme Yann Soyer mèneront sans trêve un combat épuisant contre les mutations et les particules je ne sais comment te remercier de ton travail si soigné de correction surtout sachant que c'est pour toi un travail peu intéressant vu le nombre de fautes que je fais encore beaucoup de fautes auraient pu être évitées telles celles de mutations quant à la distinction entre E et A particules je t'avoue que c'est mon cauchemar il n'y a que l'usage de la langue parlée qui pourrait m'y aider mais le breton de pluriveau est tellement différent du breton écrit que je n'ai nulle envie de gaspiller le peu de temps libre qui me reste à son étude alors le breton écrit déjà c'est une notion assez étrange je vous le dis tout net voilà ce qu'écrit le directeur de Art Brezenegger Scholl le breton à l'école après des années de combat pour imposer envers et contre tout le breton à l'école donc de ça il a déjà été question on trouve ça dans une lettre à François Eliès le 23 mai 1932 et c'est cité en annexe de la thèse de Gwendal Deniz à Béozène l'homme et l'oeuvre si jamais vous avez envie de lire des conneries vous pouvez trouver cette petite thèse le breton quel breton puisque le breton que parlent ses élèves lui est étranger et que ce serait pour lui gaspiller son temps que de l'apprendre et si c'était pour ses élèves gaspiller leur temps que d'apprendre le breton unifié la question doit pas se poser la langue qu'il parle à sa fille mutation particule ou pas c'est le breton unifié jusqu'ici nous avons tenu le coup écrit-il malheureusement le milieu est francisant pour un parti politique breton le fait de pas parler breton ça pourrait être un handicap excusez-moi excusez-moi le fait cela Mordrel en convient ah bah quelle lucidité non la part du breton était faible dans notre action bretonne le manque d'hommes nous obligeait souvent à faire appel à des galops pour nos randonnées en terre bretonnante des métèques qui parlent un affreux patois non ça c'est moi qui rajoute c'est pas écrit mais j'ai un super pouvoir je peux lire dans la tête des vieux bretons morts mais le breton le breton n'est pas la langue du pouvoir les rares militants qui ont le breton pour langue maternelle sont incapables de faire de la propagande en breton les écrivains de Guellarne la revue littéraire du groupe le peuvent mais le problème est que personne ne les comprend excusez-moi c'est très drôle en règle générale donc Bresataou s'exprimait en français bon faudrait pas croire que ça lui est nuit quand pour le principe nous introduisions à un orateur bretonnant dans une réunion c'est rarement lui qui remportait le plus grand succès les mots de la langue littéraire qu'il employait ne voulant pas tomber dans le jargon mêlé de français des ignorants n'étaient pas toujours compris en revanche notre dextérité dans une langue qu'alors dans le bas pays peu de personnes parlaient avec fluidité ajoutait à notre prestige une sorte de latin d'église mais qui n'a même pas de cause historique c'est hallucinant elle nous classait sans discussion dans la couche sociale supérieure dont l'idéal du moindre bouzeux était de se rapprocher et d'y faire accéder ses enfants on voit toute la considération qu'ils ont pour les les bretons locaux comme vous pouvez l'entendre et ce texte que je viens de vous lire est de Ollier Mordrel en personne c'est mignon non ? c'est dans Bresatau un chouette endroit la langue des bouzeux retenez ça c'est le breton auquel il ne faudrait pas s'abaisser mais qu'il faut relever pour en faire la langue de la Celtie cette langue épurée qui comme un filtre va rendre à une race la grandeur de ses origines c'est à mourir là on peut revenir au parallèle qu'on a déjà fait certes mais la répétition c'est la la répétition c'est la base en pédagogie avec une certaine conception de la préservation des monuments historiques qui consiste à à comment dirais-je à à réhabiliter des bâtiments en leur donnant leur pureté originelle avec tous les guillemets qui s'imposent parce que c'est une pureté qui est totalement inexistante et pratiquement pour la plupart des monuments historiques c'est un état complètement fantasmé qui n'a jamais réellement existé donc là on veut rendre à la race bretonne sa grandeur passée par l'intermédiaire d'une langue complètement inventée et artificielle que les bretons n'ont juste jamais parlé parce que depuis que les hommes ont commencé à parler enfin depuis que les humains ont commencé à parler aucune langue n'a jamais été pure ça c'est un fantasme aussi loin qu'on puisse faire remonter la mémoire de l'humanité il y a eu des interactions permanentes là encore c'est un truc que j'ai déjà dit mais quand je faisais visiter le site de la table des marchands à Locke-Marie-Aker il se trouve que sur pas très loin du site il y avait une espèce d'industrie de la pierre de la pierre de la pierre poncée et avec des des fers de hache en pierre une roche absolument magnifique qu'on ne trouve que dans les Alpes qui dit aux routes commerciales enfin commerciales à prendre au sens très large on ne sait pas s'ils les achetaient ou quoi dit interaction entre les populations qui dit interaction entre les populations dit impureté du langage cette idée cette idée de rendre même sans parler de race bretonne et autres saloperies fascisantes qui sont communes dans l'histoire du militantisme breton il y a cet idéal de pureté des origines qui pour le coup est très spécifique à l'extrême droite et au fascisme voilà normalement normalement censé être spécifique à l'extrême droite et au fascisme c'est pas du tout c'est pas du tout innocent en l'occurrence ça cette cette je veux dire les références au passé abondent aussi voire au passé très lointain abondent aussi à l'extrême gauche c'est pas tellement la question vous trouverez la plume de Marx et d'Engels par exemple des des réflexions sur ce qu'ils appelaient le communisme le communisme primitif à ceci près que l'usage qu'en font les extrêmes gauches en général c'est pas un usage de modèle c'est un usage de contre-modèle à la société à la société contemporaine la la certitude que l'humanité n'est pas réduite à son état dans la société contemporaine à part les 3-4 allumés néoprimitivistes qui sont méprisés par tous les gens qui sont pas néoprimitivistes à l'extrême gauche à juste titre personne ne veut revenir avant le néolithique en fait parce que tout le monde a bien compris que de toute façon ça n'avait aucun sens et que c'était pas possible cette idée de 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 rétablissement d'un état primitif d'une grandeur primitive en l'occurrence c'est ce que un historien du du fascisme assez connu alors comment est-ce qu'il s'appelle les gars ah j'ai oublié ce mot mais c'est ce qui c'est ce qui c'est il donnait une définition minimale du fascisme qui était merde ultra-nationalisme pas l'ingénétique ce qui veut dire voilà rejuvenation de la nation par un ultra-nationalisme si vous voulez parler une langue un peu plus claire salut Skyjo alors bretzel pour te répondre nous lisons le monde comme si et tout particulièrement le chapitre qui est consacré à la naissance du premier groupement breton bretonnant brezata autour de la revue brezata de la petite poignée de zozos qui les composent et qui jettent les bases du breton unifié voilà voilà bon en tout cas pour cette question de la pureté des langues en dehors de la vision structurante dont parle Gaël il y a l'autre qui est fondamentale oui c'est Gréphine voilà c'est Gréphine l'ultra-nationalisme par un bien-être c'est Gréphine par mon ordre d'accord tu peux écrire son petit nom peut-être dans le chat comme ça les gens pourront renvoyer à cette oui c'est c'est une très très bonne référence en l'occurrence sur le fascisme à côté de Humberto Eco qui est très connu bien sûr et puis surtout pour moi plus que plus que plus que Gréphine Eco Paxton bien sûr et et Zell Sternel aussi c'est les les quatre auteurs qui valent le plus la peine d'être lus si on veut commencer à se faire vider de ce que c'est que le fascisme en fait et puis après il y a beaucoup de gens qui ont écrit des choses très très intéressantes dessus il y a Nicolas Patin en France par exemple Richard Poutot même si c'est un personnage très pététrable enfin voilà mais voilà vous avez les quatre noms qui sont un petit peu le cortège de tête de la de la réflexion historique sur le fascisme voilà alors oui donc je compléter la vision structure entre Gaël sur la question de la pureté des langues par un autre aspect qui est fondamental à saisir c'est que personne ne parle la langue ça veut dire quoi ça veut dire que la langue est un état historique de la toujours contemporanéité qui est proprement inconnaissable puisque elle est ce que tous les corps en font au même moment et qui est toujours à la fois profondément mêlé confus qui n'entrepient absolument pas des rapports d'outillage à la langue ça n'est pas ce que parler fait c'est important de garder ça en tête parce que ça veut dire aussi que profondément la langue nous échappe ça ne rend pas complètement inconnaissable comme objet théorique mais par contre comme réalité factuelle et réalité historique ça la rend inconnaissable nous connaissons toujours la langue trop tard d'une certaine façon nous ne pouvons pas la connaître dans les à-coups de sa continuité corporelle et les corps c'est vous voilà voilà pour la pureté et aucun aucun d'entre nous n'est garant de quelque pureté que ce soit vous pouvez bien vous en douter alors ça j'ai dépassé la limite quotidienne d'envoi de tweets d'après ça en dit long peut-être sur une certaine toxicomanie monsieur Violet non là je me dis pour le coup c'est une nouveauté parce que j'ai fait des threads interminables avec mon compte et des tweets par centaines aujourd'hui j'ai fait un thread de 25 tweets peut-être et j'ai dépassé la limite qu'est-ce que c'est que ces conneries Germain te demandent qu'est-ce qu'il y a d'exécrable chez Chaputo bah j'ai eu des je ne me souviens plus exactement de quoi mais j'ai eu des j'ai eu des échos de certains de ses comportements tu exécres des échos toi je te trouve bien léger sur ce coup là Violet je vais te mettre à la mante allez je vais mettre un bémol mets un bémol tout de suite vas-y voilà j'ai mis un fa bémol ok mets un fa bémol non mais oh qu'est-ce que c'est que c'est de façon reste que son travail sur 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 bah justement le travail la liberté d'obéir par exemple sur le la conception du travail qui emprunte énormément à l'éthos à l'éthos libéral en l'occurrence dans le nazisme est très intéressant alors malheureusement il a été très critiqué mais en Allemagne dans des édits qui ne sont pas traduits et je ne parle pas allemand je ne parle pas allemand du coup je n'ai pas pu voir les critiques les plus profondes de son travail pareil il y a énormément évidemment pour des raisons historiques évidentes beaucoup d'historiens allemands qui travaillent sur la question du fascisme et plus particulièrement du nazisme donc il y a une historiographie importante en Allemagne de ce point de vue là d'autant que ça a été l'épicentre de ce qu'on a appelé la querelle des historiens dans les années 70 entre les historiens de droite et les historiens de gauche sur la question du nazisme le personnage le plus connu est l'historien de droite Nosc qui défendait une vision personnaliste du nazisme contre les personnes à gauche qui défendait une vision structurelle du nazisme inutile de vous dire que je 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 sais qu'il y avait raison entre les deux on va dire et c'était pas et c'était pas la droite là où il y a débat forcément il y a une historiographie qui qui monte en flèche en France par exemple typiquement l'historiographie des fascismes récentes en France enfin je dis récentes dans les 40 dernières années quoi sont postérieures aux écrits de Sternel sur les racines françaises du fascisme ça a été écrit beaucoup en réponse et contre Sternel des gens comme Nisa Bernstein par exemple ont avant tout écrit pour disqualifier cette idée cette idée que la France est une part importante dans l'histoire du nazisme avec des arguments voilà c'est pas des mauvais historiens en particulier Nisa c'est pas un mauvais historien c'est pas tellement la question mais la définition qu'il a posée avec Bernstein de ce qu'est le fascisme lui permet d'affirmer que le seul parti authentiquement fasciste qu'il ait eu en France c'était le PPF de Dorio et que même les Croix de Feu c'était juste une esthétique qui était portée mais en fait c'était l'extrême droite traditionnelle ce qui est complètement passé à côté du fait que les fascismes historiques et c'est encore en grande partie le cas dans le fascisme contemporain prenez la Casa Pound par exemple en Italie la référence à Hydra Pound elle est pas là par hasard le fait est que les fascismes historiques et même le fascisme actuel ont cette particularité qu'il partage avec peu d'autres idéologies politiques peut-être l'anarchisme je vais pas me faire des copains chez les anarchistes mais c'est pas ce qui a rendu le fascisme exécrable ceci d'être une esthétique avant d'être une politique l'idée que par exemple dans les Croix de Feu ce soit juste une esthétique plaquée sur l'extrême droite traditionnelle c'est passer sur l'importance de l'esthétique dans l'éthos et la politique fasciste donc là encore j'ai pas de problème à dire que Sternel est une lecture plus saine que Milza et Bernstein même si bon si vous voulez vraiment vous lancer à fond dans la compréhension du fascisme Milza et Bernstein n'ont pas dit que des conneries non plus je veux dire vaut mieux le dire après Sternel déjà parce que c'est une critique de Sternel déguisée c'est une critique de Sternel et ensuite parce que je préfère que la première rencontre que vous ayez avec le fascisme soit plus juste et moins de mauvaise foi que celle de Milza et Bernstein voilà voilà pour le petit hors sujet merci pour ce petit hors sujet on vit dans une époque où le fascisme à le vent c'est le moment ou jamais d'essayer de s'y intéresser un petit peu un petit peu de près on va dire parce qu'on combat plus mal quelque chose qu'on ne comprend pas voilà quand on se fait comme si le fascisme c'était synonyme de l'extrême droite par exemple alors que c'est une forme d'extrême droite très 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 particulière et une forme d'extrême droite c'est même difficile de formellement classer le fascisme à l'extrême droite à quel point c'est une chimère au sens taxidermique avec le fascisme c'est un composite d'éléments qui ne vont pas ensemble donc certains viennent de l'extrême gauche certains viennent de l'extrême droite voilà et par ailleurs pratiquement et ça Nicolas Patin qui a travaillé justement sur le socle électoral du nazisme et du fascisme italien insiste beaucoup sur le fait que non le socle électoral du nazisme c'était pas le prolétariat allemand en fait des prolétaires allemands qui ont voté pour le nazisme mais son socle électoral est la petite bourgeoisie qui a peur de la qui a peur de la d'être déclassée et c'est encore le cas maintenant si vous regardez les cartes électorales du Front National dans les années 2000 j'ai pas vu plus récent comme étude mais dans les années 2000 2010 vous aurez une fausse impression parce que en réalité ce que va vous montrer la carte c'est que la carte électorale du Front National collait très bien aux zones désindustrialisées de France le nord et l'est de la France et du coup vous vous dites cette idée que ce soit les anciens du PCF qui se mettent à voter Front National ça marche vachement bien mais quand on va voir de plus près la manière dont ça fonctionne sur place on se rend compte qu'en réalité ceux qui votent massivement pour le Front National dans ces zones là c'était les petits commerçants qui avaient peur du déclassement c'est-à-dire qu'effectivement eux vivent aussi l'impact de la désindustrialisation puisque leur clientèle devient plus pauvre donc ils sont en voie de déclassement et leur réaction c'est de voter pour un parti fasciste avec un programme fasciste et libéral économiquement et là encore oui il y a un prolétariat qui vote pour le Front National et maintenant l'Oration National ça ça n'a pas changé il y a même des moments de l'histoire des fascismes français où l'adresse aux petits commerçants elle est frontale et directe Poujette c'était clairement le cas il n'y a pas de malinterprétation sur ce qu'il vise Poujette c'est un super exemple et je rappelle au passage que Jean-Marie Le Pen s'est vu propulser à l'avant-scène de la politique française alors qu'il était plus jeune député de France sur la liste de Poujette exactement c'est ça qu'il a lancé vraiment sujet léger dit Antelpi ce soir on a commencé avec l'antivalidisme et maintenant on est sur le fascisme et le basisme c'est vraiment l'électorat traditionnel du césarisme politique en général et du fascisme en particulier c'est l'électorat traditionnel du libéral du libéralisme il y a un Strega c'est très facile de pouvoir justifier de parler d'extrême-centre dans le cas du fascisme Strega te pose une question je finis juste je vais prendre la question ok j'ai pas vu mais tu vas me dire ok donc non pas parce que pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure c'est une chimère au sens taxidermique c'est à dire un composite parce que c'est pas un composite d'idées centristes c'est vraiment un composite d'idées extrême-droite et de l'extrême-gauche mais simplement parce que d'un point de vue électoral c'est une famille politique qui s'adresse d'abord et avant tout à l'électorat traditionnel du centre en voie de radicalisation donc en ça c'est un extrême-centre voilà donc la question la question de Strega elle est relative à l'esthétique qui te demande s'il a mal entendu quand tu disais que l'anarchisme a été une esthétique avant d'être une idéologie c'est moins vrai c'est moins vrai que pour le fascisme mais il y a je dirais que la question esthétique dans l'anarchisme est souvent surinvestie ça commence très très tôt dans l'histoire de la théorie anarchiste vous aurez du mal à trouver Marx et Engels en train de parler d'art c'est vraiment très dur à trouver c'est très facile chez Bakouni en l'occurrence parce qu'il y a vraiment il y a vraiment cet intérêt pour l'esthétique par le prisme de la théorie de Ruskin et c'est pour ça par exemple que vous trouverez des pages de Bakouni par exemple la cathedrale médiévale comme étant une espèce de glorification esthétique de la puissance ouvrière de la puissance prolétarienne et il y a une espèce de rapport esthétique au passé aussi les mythes anarchistes sont très esthétisés voilà ça chante beaucoup avec des drapeaux qui claquent au vent c'est une esthétique très grandiloquente en plus très souvent c'est un peu une nécessité de toutes les positions minoritaires politiques pour construire du commun il n'y a pas vraiment le choix comme je le disais pour le coup ça n'est pas ce qui a rendu le fascisme exécrable ce rapport à l'esthétique c'est pas j'en avais parlé j'avais parlé de de comment l'expédition de Gabriel D'Annunzio et de de sa république qu'il avait fondée sur l'idée d'une existence totale médiatisée par la musique en particulier on imaginait un monde avec des centres-villes dans lesquels il y aurait perpétuellement du fanfare qui jouerait de la musique de concert et qui a qui a fasciné Mussolini voilà c'est une des raisons pour lesquelles l'avant-gardisme artistique n'a pas subi en Italie le sort qu'il a subi dans l'Allemagne nazie il n'y a pas d'équivalent des Pierrot dans l'Allemagne nazie ou en Bretagne il n'y a pas il n'y a pas la première avant-garde artistique pluridisciplinaire comme quel futurisme dont les plus grands noms prennent fête et cause pour Mussolini voilà Marie-Nati en tête il n'y a pas il n'y a mais voilà dès le départ le fascisme va lui aussi considérablement surinvestir la question esthétique c'est encore le cas je parlais de la Casa Pound je n'ai pas tellement développé mais déjà la Casa Pound c'est une référence à Hydra Pound donc poète et fasciste et grand poète c'est grand poète et sacrée grande merde grosse merde mais quel putain sacrée grosse merde sacrée grosse merde qui reste une référence donc pour les fascistes italiens maintenant et pour les poètes il s'agit de créer un squat fasciste tout naturellement on s'est dirigé vers un poète pour le nommer et on y a fait des expériences esthétiques il y a un fascisme salonnaire d'ailleurs que pour notre malheur avec Laurent on a souvent croisé parce que ça pubule dans les milieux artistiques où on va on va esthétiser le soleil noir de l'Europe la grandeur souvre de la mauvaisitude fasciste tout ce genre de fange donc c'est une interaction permanente entre le fascisme et l'art toute l'aube du nazisme n'est qu'une interminable cérémonie esthétique portée par le cinéma l'architecture les processions l'organisation des systèmes on s'exprime par l'architecture comme l'anarchisme c'est beaucoup exprimé par l'art de l'affiche voilà et quand je dis l'art de l'affiche c'est vraiment l'art de l'affiche c'est on ramène les menhirs ah non 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 merci on ne va pas faire ça madmanki non non ils sont très bien comme ils sont déjà il y a des limites à ce que nous savons et pouvons et désirons faire voilà bref bref pour en revenir pour en revenir à l'anarchisme allez bien t'aurais chauffé ma plus c'est pas c'est pas une comparaison qui est faite pour dire du mal de l'anarchisme même si je me doutais bien que ça allait être pris comme ça parce que c'est pas le problème avec le fascisme le problème n'est pas d'être une esthétique avant d'être une politique quel type d'esthétique là c'est déjà plus sans problème il y a d'autres choses qui font que le fascisme est un problème comme le dit Laurent quand on est ultra minoritaire un bon moyen pour taper fort on va dire c'est d'utiliser les faits de choc que permet l'esthétique voilà donc c'est pas c'est pas anormal de trouver chez dans les groupes très isolés voilà des voilà un recours un recours à une espèce de on va dire d'argument esthétique même si c'est pas un argument pour aller rapidement bah c'en est un si on considère que l'argument c'est monde contre monde c'est bien de ça dont il s'agit d'ailleurs le cesse-broueur de nos bras de brouton n'est rien d'autre que ça c'est un argumentaire du coup c'est un argumentaire mais c'est pas vraiment c'est pas vraiment voilà une suite d'oeuvres d'art n'est pas n'est pas une suite d'arguments même si ça peut poser un argumentaire c'est pas fait de la même manière qu'un argumentaire comment dire qui s'appuie sur le logos je sais pas comment dire autrement qui s'appuie sur une forme de discours de type intellectuel théorique ah ça dépend des fascismes il y a une structuration qui est vraiment à la fois sémantique et formelle donc indissociable chez les nazis qui fait coulisser finalement les propositions formelles dans le cinéma à des propositions formelles proposées dans la société où tu vois une reprise en marche tu vois des flambeaux des organisations donc la contre-plongée est une réponse cinématographique à une organisation d'une série d'arguments constructifs d'une société civile qui est pétrifiée par sa propre grandeur et le cinéma le réorganise dans une rhétorique complexe où ça se poursuit et les architectures sont composites de ces réalités tu vois à la fois plastiques qu'elles réinjectent dans la place que vont y prendre les étendards etc moi j'y vois vraiment la construction d'une espèce de rhétorique plastique donc qui fonctionne on pourrait dire que chaque élément vient y prendre une place définitive c'est l'aspect sur-rétorique en fait c'est aussi l'aspect sur-rétorique du cinéma qui le rend aussi pénible aussi grandiloquent aussi creux l'architecture de Sperre aussi elle est sur-rétorique l'architecture de Sperre mais je pense à l'art nazi en général elle est sur-rétorique elle est sur-rétorique elle est sur-rétorique de la même manière que peut l'être le néoclassicisme c'est-à-dire que chaque élément est un élément rhétorique avant d'être un élément plastique dans ce rapport à l'esthétique ce rapport à l'art donc ça c'est voilà c'est vraiment caca le néoclassicisme en même temps j'allais dire le néoclassicisme n'est pas caca au même point puisque enfin en même temps le néoclassicisme s'est quand même mis au service de l'Empire très massivement d'un césarisme d'un des ancêtres du fascisme en l'occurrence oui et puis c'est un art profondément raciste le mauvais tour qu'il joue à Athènes est un mauvais tour raciste donc tu vois c'est hyper intéressant de regarder pour ça l'héritage de la chouette le magnifique série de documentaires réalisé par Chris Marker où on voit on voit que les Grecs sont dépossédés de leur histoire c'est assez fascinant de voir que les Grecs se retrouvent sans Grèce d'une certaine façon antique elle a été démétéquisée par notre histoire blanche ça fait pas mal tourner la tête vous voyez ça vous voyez l'héritage de la chouette de Marker c'est passionnant les Grecs sont les premières en sont les premières victimes sur le plan on va dire chronologique mais c'est loin d'être les seules victimes en l'occurrence oui bien sûr si on voulait savoir qui sont les descendants intellectuels de la Grèce on peut aller jusqu'en Bactriane à l'Est on peut prendre toute l'Afrique du Nord descendant culturel de la Grèce l'Europe blanche s'est arrogé le droit de se réclamer seul héritier culturel de la Grèce et de Rome c'est ce qui est historiquement un contre-sens total alors je regarde dans le chat s'il y a des trucs auxquels répondre rapidement ou si on reprend notre petite lecture le trop oublié Tixi Villancourt ah oui Tixi Villancourt je me souviens que c'était le directeur de campagne le premier directeur de campagne et co-fondateur du FN un ancien camelot du roi celui-là une belle saloperie Mussolini en rêvage ne parlons pas du black metal oui n'en parlons pas du black metal et puis ce serait injuste parce qu'il y a des trucs il y a des poches c'est très hétérogène quand même c'est quand même difficile de parler de parler d'un Agnès dit c'est bien le black metal vous pouvez pas juste dire le futurisme c'est fasciste par exemple déjà parce que Marinetti pardon il y a Agnès qui fait du airbanging dans le salon exactement merci Agnès voilà Marinetti a beaucoup changé de position depuis l'époque où en 1907 on l'appelait le Bakouni de l'art à l'époque où il s'est rallié à Mussolini ensuite parce que quand Marinetti et ses potes sont allés se rallier à Mussolini il y a toute une partie du futurisme qui est restée droit dans ses bottes et dans l'anarchisme on peut pas juste dire le futurisme c'est fasciste on peut pas dire le black metal c'est fasciste c'est par contre très investi par les fascistes ça pas dire le contraire mais c'est pareil pour le néofolc à la curante 93 pas faux salut Michette la curante 93 le moins qu'on peut dire c'est qu'ils sont pas très clairs politiquement ils puent un peu la mort mais dans cette famille musicale vous avez aussi des gauchistes c'est pas une famille musicale et une famille politique ça se recoupent pas nécessairement je ne vais pas partir sur le sujet des chats je ne vous suivrai pas bichette je n'irai pas vers là c'est une allusion à de la mort et de la mort et de la mort c'est ça gna gna alors non mais si vous voulez c'est un truc dont on pourra parler dans d'autres lives qui sont consacrés à la théologie byzantine on pourra parler un peu de ça des héritiers gréco-romains et notamment de la pensée arabe qui en est nourrie ça serait intéressant Manonky d'ailleurs à propos de statues blanches on sait qu'elles ne sont pas depuis le 19ème siècle on sait qu'elles n'étaient pas depuis le 19ème siècle ce qui est quand même assez fou c'est que comme j'avais dit un historien de renom avait rédigé la préface au premier exemplaire de l'Iliade et comparait la pureté marmoréenne de l'architecture grecque au temple bariolé de l'Orient pour clamer la supériorité de la Grèce par rapport à l'Orban et c'était dans les années il a rédigé cette préface dans les années 50 ou 60 1950 ou 60 ce qui est quand même assez dingue Death in June aussi ils ont beaucoup changé en politique mais bon bref on s'égare on s'égare on s'égare mais pour en revenir à la statue oui c'est parfois aussi con que ça c'est parfois aussi con que ça et aussi mal informé il y a un truc très très drôle c'était un fasciste qui pour montrer la grandeur de l'Occident avait comparé une statue d'art dit contemporain parce qu'il comparait avec une statue d'art contemporain une autre statue qui était contemporaine aussi dont d'art contemporain mais qui correspondait plus au canon classique de la statuaire en disant voilà ce que faisait l'Europe avant et voilà ce qu'on fait maintenant le problème étant que comme je l'ai dit la statue de l'Europe avant c'était une statue contemporaine faite par une chinoise pas une chinoise une chinoise une chinoise lesbienne et ça parlait de sa sexualité donc ils sont drôles les fascistes j'aime rien comprendre c'était sur l'art c'est quand même souvent des vrais c'est à ça qu'on les reconnait allez on en était sur le rejet de cette langue des bouzeux qu'est le breton par nos fameux bretonnants ce qui était quand même plutôt marrant sur cette base inchangeable on conçoit que l'adhésion juste là dessus sur la langue des bouzeux ce qui est quand même assez marrant c'est que c'est la première chose qu'ils mettent en avant dans leur rapport à l'état franco-parisien c'est que l'état franco-parisien traite le breton le vrai le breton unifié le pur comme une langue de bouzeux donc il y a vraiment cette idée de se distinguer de la boue ce qui n'est pas étonnant puisque tous les gens qui sont à l'origine de mon breton à la base étaient des connards de bourgeois quand c'était pas des nobles c'est vrai on l'a vu puisqu'on a déjà croisé quelques petits nobles dans cette histoire n'est-ce pas sur cette base inchangeable on conçoit que l'adhésion au fédéralisme morassien fasse problème mais le fédéralisme n'a jamais été qu'une solution de compromis acceptable provisoirement par prudence politique non d'ailleurs que les militants bretons soient éloignés de Maurras dont l'itinéraire leur est très proche ça on l'a vu il l'est même physiquement pour certains il est difficile de comprendre les ambiguïtés de Bresatau sans un nouveau petit détour par le fédéralisme morassien né de Mistral comme Bresatau de la ville marquée de la ville marquée on parlait des nobles à l'origine de ce mouvement breton-bretonnant on a souvent évoqué de la ville marquée dans ses lives la ville marquée est un bon exemple pour Maurras aussi tout a commencé par une conversion lorsqu'il arrive à Paris venant de Martigues en 1885 c'est sans grande conviction qu'il rejoint le Félibrige de Paris le prix du concours annuel des Félibres qu'il remporte en 1888 alors qu'il a 20 ans le laisse ironique et il avoue d'ailleurs que son discours de réception évoquant les 30 beautés de Martigues est faux archi faux à cause des couleurs gays qu'il avait l'air d'étendre sur ce pays l'un des plus beaux mais des plus tristes qu'il connaisse c'est la rencontre avec Mistral qui provoque la première conversion Maurras toujours sceptique émet des doutes sur la survie du Provençal j'évoquais la rapidité et la fréquence des communications établies par le moyen nouveau dit moderne des conquêtes de la science je notais le contact et le mélange des races je disais la sensible mort de tous les caractères et insignes locaux mais justement répond Mistral il s'agit de sauver une langue en la préservant dans sa pureté nous sommes là pour empêcher ce mélange dit-il donc empêcher l'advenu ce qui est quand même assez drôle n'est-ce pas oui c'est toute l'histoire de l'extrême droite je dirais poser une renaissance à partir d'une origine pure au lieu d'une décadaus le culte de la latinité n'est d'une révélation aussi frappante que la révélation de la celtitude elle alimente un racisme que l'affaire Dreyfus porte à des degrés qui ne sont pas sans rapport avec le racisme du mouvement breton haïr le juif et le métèque c'est aimer la France comme il faut l'aimer aujourd'hui écrit Maurras à Drummond dans la libre parole Drummond dont on parlait l'autre fois et que par un petit plop d'esprit pendant quelques secondes j'ai confondu avec ce pauvre Maurice Druon paix à son âme excuse-moi qui était donc le créateur du parti antisémitique au 19ème siècle oui Drummond le parti antisémite c'était son nom c'était pas un qualificatif c'était le nom du parti effectivement le parti antisémite donc on avait lu ce magnifique poème sur le sonneur de Cléron de Drummond pour donner une idée de la qualité de ses écrits d'ailleurs ouais bref et comme en écho le poète breton Yann Berkelok à ce même Drummond en 1909 dans 5 à 6 ans si ce régime de pourriture latine et de charonne juive n'est pas crevé nous serons tous séparatistes ah oui quand même un truc sur Drummond il est important dans l'histoire politique française Drummond parce que il fait partie des premiers qui a comment dire qui a aggloméré le nationalisme à l'extrême droite il faut voir que le parti de la réaction voilà que ce soit à la fin du 18ème siècle au début du 19ème siècle le parti de la réaction il est plutôt internationaliste il est encore dans cette dans cette dans cette idée de communauté d'esprit entre nobles des différents pays etc etc le nationalisme à l'époque c'est encore un truc c'est un marqueur très très de gauche et Drummond fait partie des premiers avec l'affaire Dreyfus avec la fondation d'une partie antisémite à avoir chevillé l'ultra nationalisme à l'extrême droite donc voilà c'est quand même alors évidemment le terrain avait été préparé par ce césarisme qu'avait été qu'avait été le bonapartisme mais le bonapartisme y compris pendant la deuxième république se vivait comme progressiste c'était un petit peu le giscard d'Estaing de l'époque c'était un petit peu le giscard d'Estaing de l'époque lui Napoléon de Bonaparte et même pire que ça parce que c'était un type dont comment dire l'horizon intellectuel était celui des des socialistes utopiques voilà ce qui est très clair quand vous lisez son mémoire sur le copérisme voilà qu'il a écrit avant de devenir président de la deuxième république et qui s'inspire énormément de Saint-Simon un petit peu de Fourier beaucoup de Saint-Simon quand même donc c'est c'est aussi alors que ces ministères étaient assaillis par ce tas de merde de Jérôme qui était un peintre pompier qui voulait faire interdire aux impressionnistes d'opinant tout bêtement c'est aussi lui qui a autorisé par modernisme le parti le salon des refusés du Napoléon Bonaparte donc c'est c'est un un gouvernement autoritaire qu'on pourrait quelque part qualifier de gauche quoi en fait ça le rend pas sympathique du tout mais ça on a déjà parlé Laurent et moi très souvent y compris dans la série d'études précédentes du fait que on trouvait malsain de faire comme si gauche ça voulait dire bien et donc du coup exclure la merde qui est faite à gauche en disant oui non mais c'est pas vraiment de gauche si la merde qui est faite à gauche c'est une merde vraiment de gauche en l'occurrence c'est notre caca l'anti-validisme de gauche c'est un anti-validisme dont les racines sont de gauche dont la rhétorite les a priori sont de gauche c'est l'antisémitisme de gauche il fonctionne pas exactement de la même manière que l'antisémitisme de droite il a ses propres il a ses propres ses propres particularités ses propres atalismes il existe indépendamment d'antisémitisme de droite c'est pas une infiltration de la droite de la gauche par la droite en fait et là sur lui Napoléon Bonaparte donc c'est nationaliste mais c'est un empire qui se veut progressiste qui va participer au Risorgimento italien par exemple qui va rester dans cette idée bonapartiste d'étendre les conquêtes de la révolution française à l'Europe c'est permanent dans toute l'histoire du second empire et du premier donc pour en revenir à Drummond donc il ne faut pas confondre avec l'auteur des rois modis non il ne faut pas pauvre Drummond donc pour en revenir à Drummond il est de ceux qui pour la première fois vont vont voir l'intérêt pour l'extrême droite non plus de rester dans cette posture internationaliste enfin internationaliste européenne il ne faut pas déconner qui était celle de l'extrême droite précédente dans laquelle le nationalisme appartenait en quelque sorte à la gauche et qui va être un des premiers à cheviller le nationalisme et la réaction voilà donc c'est un personnage important juste pour vous le situer autant c'est un poète exécrable autant il était con comme une brique autant il a eu une importance historique je n'ai pas eu le temps de vous dire qui avait pu prononcer cette phrase et dans quoi dans 5 à 6 ans si ce régime de pourriture latine et de charogne juive n'est pas crevé nous serons tous séparatistes c'est Ollier Mordrel dans Brésatao que vous fassiez comme une petite idée de ce qu'on pouvait trouver dans ce beau fleuron de la littérature de connard la création de Brésatao s'inscrit dans la droite ligne des débats de Caloc et Maurras quelle place pour la Bretagne racialement distincte dans la France décentralisée telle que la conçoit Maurras en travaillant aux archives de Martig Maurras avait été saisi d'une seconde illumination les villes avaient jadis plus de franchises les provinces vivaient une ère de liberté la démocratie a valu à la France 100 ans de décadence voilà ce qui est écrit dans l'action française on lit nous devons chercher ce qui reste de la vieille France et nous y rattacher par toutes nos fibres retrouver la province d'unités naturelles et héréditaires sous le département artificiel et morcelé l'autonomie municipale sous la centralisation administrative les universités locales et fécondes sous notre université officielle et morte reconstituer la famille terrienne par la liberté de tester protéger le travail par leur état arrête toi à la fin de la phrase arrête toi à la fin de la phrase justement protéger le travail je finis la phrase quand même oui ce serait bien où j'en étais bah maintenant je sais plus les universités locales et fécondes sous notre université officielle et morte reconstituer la famille terrienne par la liberté de tester protéger le travail par le rétablissement des corporations rendre à la vie religieuse sa vigueur et sa dignité par la suppression du budget des cultes et le droit de posséder librement assuré aux associations religieuses en un mot sur ce point comme sur tous les autres défaire systématiquement l'oeuvre meurtrière de la révolution française voilà c'est ce qu'il est alors dans tout ce fatra merdique là il y a une poussière de vérité sauf que pas de la manière dont on soit morace la première chose c'est que effectivement il y avait une autonomie plus importante des régions de certaines régions à l'époque des anciens régimes qui étaient une autonomie à laquelle on ne leur avait pas vraiment laissé le choix c'était les régions pour parce qu'elles étaient trop pauvres pour être intéressantes pour l'état on leur laissait une certaine forme d'autonomie parce que ce qui revenait à dire démerdez-vous ce qui fait que vous allez trouver notamment quand j'étais étudiant l'histoire il y a très longtemps à Nice on avait étudié le cas de pas mal de coins de Haute-Provence de l'intérieur des terres qui était très pauvre et déserté par le pouvoir royal et qui avait mis en place un système presque proto-communiste en fait avec des coopératives qui faisaient des achats groupés de biens de survie et des distributions et des distributions entre les habitants parce que c'était des régions trop pauvres pour pouvoir se permettre de survivre autrement donc voilà ça effectivement la révolution française y a mis le haut là alors protéger le travail ça c'est assez intéressant parce que là encore il y a un film de vérité mais Maurras écrit beaucoup trop tard par rapport à ce film de vérité il y a une mépris sur ce que veut dire privilège quand on est au 18e siècle ça c'est un truc typique du problème quand on commence à s'intéresser à l'histoire et qu'on n'a pas encore le vocabulaire des époques pour lesquelles on a de l'intérêt on fait des contresens on parlait de on parlait de 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 Poujade tout à l'heure je me souviens d'avoir dû expliquer à quelqu'un une fois que le mouvement du 19e siècle n'était pas un mouvement Poujadiste mais il avait été trompé par le fait que c'était décrit comme une révolte d'artisans donc lui il imaginait l'artisan indépendant alors que le meilleur parallèle qu'on puisse faire à l'heure actuelle ça serait un travailleur Uber un livreur Uber Eats ce serait le meilleur parallèle qu'on pourrait faire c'est des gens qui possédaient leurs moyens de production c'est-à-dire qu'ils avaient leurs marteaux et leurs clous mais qui étaient employés par des patrons qui n'étaient pas des travailleurs indépendants là encore là on a un problème avec le mot privilège c'est que le mot privilège au 18e siècle il a encore son sens juridique ce que la révolution française abolit c'est le droit privé et le droit privé c'est pas nécessairement un droit positif en l'occurrence ça peut être du droit négatif par exemple dans l'édit de Nantes il y avait une obligation pour les protestants de n'utiliser qu'un seul port royal ils ne pouvaient pas utiliser les autres ça c'était un privilège c'était un droit qui ne s'appliquait que aux protestants donc c'était un privilège au sens où on entendait encore le 18e siècle un privilège c'était pas un avantage enfin pas nécessairement donc quand la révolution française abolit en France les privilèges elle abolit en fait le droit privé et les droits coutumiers ce qui veut dire là je vous renvoie à Foucault dans Surveiller et punir je crois qu'il en parle on abolit on abolit le droit d'Aubaine par exemple voilà qui était ce droit utilisé par les dockers de prendre une partie de la cargaison qui le descendait qui était un droit coutumier qui n'était pas sanctionné par un droit écrit mais qui était un droit coutumier et comme le dit assez bien Foucault le droit coutumier a toujours été l'endroit dans lequel le peuple était défendu en fait c'était les conquêtes c'était les conquêtes populaires du droit coutumier et on abolit avec la loi le chacolier on abolit les corporations qui étaient pas seulement parce que c'était aussi un haut lieu de la hiérarchisation du travail mais qui était aussi un moyen pour le parti du travail de l'époque de se défendre face au parti du capital donc l'abolition des corporations c'est ce qui a servi au cours du 18ème siècle à justifier l'interdiction des syndicats et là on en vient à Maurras qui fait son petit malin en instrumentalisant une poussière de vrais pour en faire une cathédrale de faux c'est que au moment où il écrit il y a des syndicats il veut revenir à la corporation parce que la loi le chacolier a été une catastrophe pour les ouvriers à l'époque où elle est passée mais quand on compare les corporations aux syndicats surtout au 19ème siècle et au tout début du 20ème siècle être un syndicat c'était être un syndicat de lutte c'était la plupart du temps être révolutionnaire donc si vous vous intéressez à l'histoire syndicale en France notamment vous prenez je crois que c'est la merde les accords d'Amiens c'est à cause d'abolition du capitalisme les anarcho-syndicalistes et les syndicalistes révolutionnaires étaient surreprésentés aux accords d'Amiens donc il instrumentalise en fait cette poussière de vrai c'est à dire ce que la révolution française a été en tant que révolution bourgeois et quand elle a mis le haut là aux prolétariats en lutte en disant oulala 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 nous ce qu'on voulait c'était un droit politique oui on est les seuls à pouvoir l'exercer parce que nous on a le temps et on est riches mais en même temps on l'a fait pour vous je veux dire retournez à l'usine il l'instrumentalise pour revenir à un système dont les pochettes de liberté n'étaient que la conséquence de la faiblesse politique de ce système c'est pour ça que les royalistes se fourlent dans l'oeil au moins jusqu'au coxix quand ils se disent de gauche il y a des royalistes de gauche paraît-il mais enfin voilà un royaume actuel serait un état moderne il aurait l'avantage d'être un état autoritaire autocratique littéralement et tous les avantages d'un état moderne magique quel beau projet quel magnifique projet c'est le projet de Maurras le pamphlet Darien contre Drummond est top effectivement et tout Darien est génial c'est ce que j'ai dit en 1895 il nous a écrit Sam Maurras dans trois idées politiques 1895 enfin voilà il y avait il y avait il y avait les prolos n'avaient plus besoin de corporations à l'époque pour se défendre ils n'avaient plus adapté à leur époque pour goûter quoi enfin bref bref merci Gaël pour cette digression utile comme l'a écrit Mordrel on croirait lire fouiller dans la Bretagne le fédéralisme breton fondamentalement maurassien se développe sous les apparences d'un discours consensuel visant à une libération de corps jusqu'alors serré dans un étroit corset pour en revenir à l'ère heureuse des provinces mais il se développe surtout comme un leurre visant à donner apparence séduisante à un projet tout autre lisible dès le début de Bresatao et voué à rester inchangé jusqu'à nos jours le premier numéro du journal intitulé Bresatao donc il y a un petit point d'exclamation à la fin de Bresatao donc il veut dire vous l'avez compris Bretagne encore et encore et encore avec pour sous-titre la Bretagne toujours à pour sous-titre organe mensuel du GRB le groupe régionaliste breton secrétariat Maurice Marshall 4 places de Bretagne Rennes Île-et-Vilaine donc une ville galesse c'est l'adresse des parents de Maurice Marshall qui prend dans le porte-monnaie de son père l'argent destiné à la parution et ce détail n'est pas sans importance non plus que les rencontres clandestines qui donnent le sentiment de l'interdit le groupe secret dans la transgression en soulignant à Zé souvent le plaisir du double jeu du double discours du détournement d'argent l'histoire de Bresata semble une interminable histoire d'argent pris dans la caisse le fait revient de manière si répétitive qu'on peut se demander s'il n'y a pas là quelque chose de constitutif né du désir de tromper l'omniprésente marâtre la marâtre française la marâtre république ou quelque autre mauvaise mère on notera que cette petite habitude se poursuit puisque l'école d'Iwan se sera constituée inlassablement contre ces saloperies centralistes jacobins en têtant intégralement leur argent aux mamelles de la subvention nationale quoi qu'il en soit le texte inaugural intitulé ce que nous sommes est signé de Maurice Marshall secrétaire du groupe régionaliste breton c'est un document de base indispensable pour comprendre la suite qui a dit brésatable ah mais là c'est la fête c'est la fête ah oui non mais brésatable uber salé enfin bon Dieu n'importe quoi vous vous lâchez ah non mais c'est très bien continué c'est en pleine forme nous sommes avant tout un groupe de jeunes et c'est en cela que nous différons de l'URB et de l'AFRB groupement que nous estimons et que nous admirons sans doute mais qui ne saurait propagander parmi les jeunes l'idée bretonne avec la même force que nous le ferons de jeunes gens en cela nous étions un besoin nous saurons répandre parmi nos camarades étudiants commerçants ouvriers paysans l'amour de la patrie bretonne et le désir du régionalisme gage de sa prospérité et cette propagande nous la ferons par des tracts par notre petite revue des conférences et par la conversation personnelle salut maman mais t'es pas couché toi qu'est-ce que tu fais là c'est content de te voir car nous sommes nous sommes bretons et fiers de l'être nous aimons tous le leg de nos ancêtres tout ce qui fait de nous une race la langue les traditions les costumes nous y tenons passionnément comme le montre l'article 1 des statuts du groupe le groupe régionaliste breton propose de travailler activement au relèvement de la patrie bretonne il a pour but de veiller à la conservation de la langue des costumes et des traditions bretonnes d'unir plus fortement la haute et la basse bretagne de développer tous les liens d'amitié entre les peuples celtes voilà nos buts or que nous promet la conservation de tout ce qui nous est cher qui nous assure la grandeur de notre chère bretagne le régionalisme l'autonomie administrative faut-il aller plus loin tout le reste n'est que dénégation nous ne sommes pas séparatistes nous aimons la grande patrie française nous sommes de bons soldats qui revenons du front nous sommes jeunes contre les vieux de l'union régionaliste bretonne et de la fédération régionaliste bretonne que nous respectons mais nous sommes surtout contre notre ennemi à tous le socialiste Yves Lefebvre directeur de la pensée bretonne l'un de ces organes qui s'efforce de détruire tous ceux qui jusqu'ici avaient fait la force de notre race et qui rêvent d'une Bretagne rationaliste et démocratique bon voilà qui est clair anti-rationaliste anti-démocratique c'est là où je regrette depuis qu'on a commencé j'essaye de me mettre à l'exploration systématique du paysage politique breton au moment de la montée du mouvement national et puis j'ai jamais le temps je dors tout le temps à cause des médocs là c'est genre 3-4 derniers jours je pouvais pas articuler deux mots c'était déjà compliqué à l'écrit enfin voilà là je me suis réveillé ce soir à 18h30 je crois j'ai été dans le pâté jusqu'à ce que je tombe sur Usul qui m'a fait l'effet de 28 cafés là dessus je peux le remercier quand même n'oublie pas la suite c'est une patate j'ai vu ça mais on le fera t'inquiète pas il y a bien un moment où tu trouves un temps pour faire ça c'est assez intéressant parce que la Bretagne terre de légende et de contraste là c'est surtout l'aspect contrasté de la politique bretonne dans les années 30 parce que vous avez vraiment des écarts juste pour vous donner un petit ordre d'idée de ce que ça pouvait être alors vous aviez le parti d'Orgère qui était un parti d'extrême droite nationaliste qui était très très présent dans les campagnes bretonnes à l'époque Camille Paquer d'ailleurs sur la Bretagne c'est vraiment Fralpingle bonjour ah c'est Azure coucou Azure ça fait plaisir ah bah on a parlé histoire du fascisme je sais que ça vous passionne en ce moment Azure donc si vous réécoutez le replay je pense que ça va vous intéresser beaucoup et voilà donc ouais qu'est-ce que je disais oui donc voilà vous avez ce parti qui est très très présent et puis vous avez une gauche et une gauche et une extrême gauche socialiste qui sont assez puissante notamment à Rennes ce qui est assez intéressant c'est que en quelque sorte la patronne du PCF local dont j'ai oublié le nom présentement était trotskiste ce qui fait que la bolchevisation du parti qui était une stalinisation du parti elle a fait le maximum pour freiner des cas de fer pendant des années et des années ce qui fait que vous regardez les journaux les journaux du PCF Rennes dans les années 30 et vous vous rendez compte très très vite que le parti n'a jamais été n'a jamais été nettoyé du coup vous trouvez des éléments anarchistes vous trouvez des éléments anarchistes par exemple parce que bon juste digression dans la digression mais cette idée de diffuser notamment par ce trou du cul de Tancred Ramonet qui est bien le fils de son père qu'il y aurait une espèce de barrière bien nette et bien et bien séparée entre les anarchistes et même les hélénistes dans les années dans les années 1920 1930 non il y a beaucoup d'anarchistes qui ont rejoint le PCF il y a beaucoup d'anarchistes qui ont signé qui ont signé les je ne sais plus combien de points qui avaient demandé Lénine il y a beaucoup de et donc vous trouvez encore des éléments de gauche communiste anarchiste dans le PCF à l'époque en Bretagne parce qu'il n'a jamais été stalinisé en fait à cette époque là et donc vous avez une vie en fait à l'extrême gauche assez importante en même temps que vous avez que vous avez une extrême droite qui n'est pas spécifiquement bretonne en l'occurrence d'Angers tout ça c'est pas un breton mais qui a surinvesti la Bretagne parce que il s'adressait avant tout à la paysanerie et que la Bretagne qui était une terre délaissée de très 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 longue date était une terre très peu industrialisée à l'époque et très paysanne et donc l'endroit parfait pour aller faire ses commissions politiques pour un comme d'envers ben voilà on parlera de ça plus en détail quand j'aurai eu enfin le temps l'énergie et l'état d'éveil assez longtemps pour vraiment 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 faire un point là-dessus mais pour vous donner une idée du bordel politique qui était la Bretagne à l'époque dans lequel en fait le mouvement bretonnant n'occupe qu'une place extrêmement marginale c'est un parti c'est un parti électoraliste donc vous pouvez ils se présentent aux élections vous pouvez voir leur score voilà ok donc on est dans on a une nouvelle nouvelle donne un nouvel aspect avancé dans cette petite tirade du groupe régionalisme breton le nationalisme irlandais il me semble juste Joseph K pour répondre à votre question alors il me semble que le nationalisme irlandais était beaucoup plus socialiste en fait donc je pense pas qu'il y ait eu d'échanges avec le mouvement dans son ensemble peut-être avec son aile de droite sans doute ça c'est sûr mais avec le mouvement dans son ensemble je suis pas sûr parce qu'encore une fois le nationalisme irlandais avait pas les mêmes bases politiques dans son ensemble à vérifier moi j'en sais foutre rien je dois dire je n'en sais rien du tout alors qu'est-ce que je disais oui il y a une nouvelle donne qui nous a été apportée pour la construction du monde tel que cela représente le groupe régionalisme breton c'est celle de l'anti-rationalisme c'est intéressant on va voir où ils vont avec ça et on voit comment ça s'harmonise avec le reste du projet donc voilà qui est clair anti-rationaliste anti-démocratique brezatau se crée dans le but de conserver tout ce qui fait la race bretonne la langue les traditions les costumes le propos ne changera jamais simplement le discours lénifiant s'effacera peu à peu d'ailleurs c'était là avouera Mordrel lui-même hypocrisie pure faisant partie du double jeu traditionnel des patriotes bretons donc si c'est lui qui le dit donc tout va bien il écrit ça dans brezatau dès le numéro 5 de mai 1921 la doctrine est explicité par un article en première page intitulé nationalisme et régionalisme et dédié ironiquement à Yves Lefebvre dont vous avez compris qu'il était un socialiste de l'époque donc un bretonnant d'une certaine façon mais dans la galaxie des propositions de cette époque mais avec une autre vision de la place de la Bretagne la Bretagne est une patrie une grande patrie elle toute seule et son intérêt est pour nous l'intérêt primordial c'est donc dans l'intérêt breton que nous demandons le triomphe de la langue nationale c'est dans l'intérêt breton que nous demandons le home rule c'est dans l'intérêt national breton que nous demandons que nous demandons à rester attachés à la France et les faits ethniques historiques économiques même nous donnent raison si la Bretagne est une nationalité c'est à dire possède des différences raciales linguistiques historiques suffisantes avec les pays voisins elle ne peut logiquement ils avaient renoncé au rationalisme mais il vaut mieux parce que leurs propositions logiques sont bizarres elle ne peut logiquement accepter un statut semblable à celui accordé à de simples provincialités françaises le mouvement breton dès lors se dira indifféremment autonomiste fédéraliste indépendantiste ou séparatiste de gauche ou de droite sans qu'il y ait là autre chose qu'une adaptation aux circonstances à partir d'une ligne immuable le devoir de tout breton est de s'écarter de la France pour se receltiser c'est dans le même numéro à la même page que la note de lecture sur les poèmes de Janbert Calloch Arendelin l'explique la poésie de Calloch est essentiellement celle d'un celte la nationalité bretonne de l'auteur n'est ici que nuance régionale à mesure qu'un intellect breton un intellectuel breton pardon se pénètre de celtisme son empreinte originelle tend à s'atténuer il appartient désormais un peu et de plus en plus en suce de la Bretagne aux autres patries des celtes je ne comprends même pas ce que ça veut dire tellement c'est nébuleux ce qui se met en place et très rapidement dans ces premières années de Brésatao c'est ce dont nous assumons à présent l'héritage l'héritage des celtes on peut le dire tout droit issu du Barzaz Brés la langue l'art la musique et jusqu'aux moindres objets tout est investi par la même volonté de faire celtes contre ce que les militants appellent le vieux breton et on continue il faut aller dans les faïenceries de Quimper pour voir à quoi ressemble le faire celtes dans les endroits les plus touristiques de la région est donc vieux breton ce qui est peuple paysan folklorique la fleur d'Ajon au nid passée au rang des accessoires périmés tandis que s'introduise le triskel baptisé le trissel pardon baptisé triskel qui n'a d'ailleurs rien de celtique la cornemuse baptisée Bignoubra rien de spécifiquement celtique rien de spécifiquement celtique la cornemuse baptisée Bignoubra et le bagade de là le déchaînement contre Théodore Bottrel qui se trouvera des années après dans la polémique lancée par Xavier Graal poète dont je vous remets les oreilles parce que ça a été ma première rencontre avec la poésie broutonne et le cassage de couilles local ça a été un choc pour moi un choc poétique comme vous ne pouvez pas l'imaginer dans la polémique lancée par Xavier Graal et son cheval couché contre le triomphal cheval d'orgueil de Pierre Elias nous sommes des celtes non pas des celtes du temps de César conservés dans du vinaigre à travers les temps mais des celtes du XXème siècle des celtes qui tous les jours se servent du téléphone et des mandats chèques beaucoup s'obstinent à ne pas comprendre cela moi je ne comprends pas mais je leur demande à quoi cela peut-il mener d'être un breton vieux genre même si le retour au passé enchante l'âme est-ce cela qui nous assurera notre dû dans la lutte des peuples qui nous préservera des dominations étrangères ça c'est dans Bresatao en 1924 comme tout ça est beau je crois qu'ils n'ont pas bien compris que ce qu'on leur reprochait c'était pas de ne pas utiliser le téléphone en fait voilà c'est d'être réactionnaire c'est pas tellement d'être arriéré en fait en l'occurrence en l'occurrence et là-dessus on ne le répétera jamais assez parce que les réactionnaires disent que non mais leur réaction à la modernité est très moderne spécifiquement moderne voilà bref la déploration du passé n'est pas une passion moderne par contre non on est d'accord il y a du crépuscule qui du on peut la faire remonter avec source au moins à la Rome républicaine au moins à Plyne l'Ancien c'est un sport généralement oui Plyne n'arrête pas de chouiner non mais Plyne l'Ancien à la limite il n'arrête pas il est en queue de connaître tout 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 c'est le mec qui a sorti à chouiner sur l'époque d'avant ah j'étais mieux c'était tellement mieux avant l'époque de Cincinatus là c'était des romains maintenant les jeunes maintenant ils n'ont plus de respect Cicéron évoquant caton d'Ancien oh là l'époque de caton d'Ancien oh là 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 c'était des romains mais maintenant c'est n'importe quoi regardez ça ça ne tient plus de bout et après vous n'avez plus de l'Ancien qui arrive oh là là l'époque de Cicéron là c'était des romains mais maintenant ça ne vaut plus rien mais vous avez vu la jeunesse de deux jours et comme ça depuis aussi longtemps qu'on remonte à Rome ça a toujours été ça c'est vraiment c'est un sport docteur Wack le place chez les sumériens mais pas trop chez les sumériens il dit qu'il a vu un texte sumérien sur les jeunes scribes qui brûle rien je veux la référence je veux ce texte mais si on regardait dans l'épopée de Gilgamesh par exemple c'est chouette ça se termine c'est génial ça se termine sur quelque chose d'extrêmement positif en fait le discours quand Gilgamesh rencontre le vieux à la fin quand il cherche l'herbe qui donne l'immortalité et qu'il échoue lamentablement avant d'aller sur l'île où il va échouer à choper l'herbe parce qu'il n'arrive pas à rester éveillé il y a un vieux qui lui dit mais pourquoi tu cherches ça quoi en fait genre t'es là à te préoccuper du futur et tout mais profite de la vie gars merde regarde là t'es beau t'es jeune t'es riche voilà t'es roi tu peux faire ce que tu veux je sais pas bouffe baise profite elle est cool la vie pourquoi tu te préoccupes c'est vraiment il y a un côté alors il y a une raison pour laquelle la statuaire mésopotamienne toutes les statues sourient et c'est une raison technique en l'occurrence c'est dur à faire une bouche vous allez trouver pratiquement exactement les mêmes sourires dans la statue archaïque grecque en l'occurrence mais mais c'était Laurent et Agnès qui revenaient d'une exposition justement là dessus et qui disaient c'est marrant t'as vraiment l'impression de voir une civilisation du sourire et même si c'est l'argument est pas super parce qu'encore une fois c'est pour des raisons techniques mais quand on regarde plus largement les traces qu'on a de cette civilisation ouais en tout cas pour l'élite de cette civilisation parce que les esclaves ont refilé de la bouche d'esclaves et on les faisait crever à la tâche et ça on compare avec l'élite romaine donc la comparaison reste valable au moins pour les lignes de cette civilisation il y avait un rapport plutôt à la cool à l'existence avec les traces qu'on en a voilà donc c'est juste pour dire encore un hors sujet mais on va aller dehors sujet c'est pas si intéressant allez je vous mets un petit sourire un petit sourire de Mésopotamie ça vous fera du bien de voir ça oui alors qu'est-ce que je disais comme connerie ah oui l'hypocrisie pure faisant partie du double jeu traditionnel des patriotes bretons disait Olivier Mordrel le mouvement breton dès lors se dira indifféremment autonomiste ceci dit le devoir de tout breton est de s'écarter de la France pour se receltiser c'est dans le même numéro à la même page que la note de lecture sur les poèmes de Jan Bercalogue l'explique ah bah si j'ai lu ça aussi me lancez pas sur Platon non non il faut pas mais Platon Platon c'est non à chaque fois je me reprends il faut pas y aller Platon c'est plus plus l'exception que la règle quelque part chez les chez les grecs chez les grecs alors qu'à Rome c'est permanent ils le font tous ces petits schnappants vous allez voir Marc Aurel et il compare il compare les romains de son époque aux germains en disant voilà les germains ça c'est des hommes ça c'est des bonhommes alors que alors que les romains les romains contemporains oh là là mais c'est des chiffres c'est des chiffres voilà il n'y a pas d'autre mot donc c'est ça tout le temps chez les romains Gaël Violet si on avançait c'est fini oui oui c'est fini dans le domaine de la langue la doctrine ne change pas et ne changera jamais breton rapprenez votre langue c'est la langue de votre nationalité c'est à dire qu'à son existence est liée l'existence même de la Bretagne alors là on a une petite image je ne sais pas si vous pouvez la voir un jour quand même Laurent il faudrait que tu passes fuse en modo parce qu'elle désespère à chaque fois la cause non je ne donne jamais le pouvoir à ceux qui en veulent jamais c'est très dangereux je n'ai jamais fait ça je ne le ferai pas c'est vrai jamais j'ai une très très mauvaise idée ça se tient non j'ai bombardé modo des gens qui ne m'avaient rien demandé qui se demandent pourquoi j'ai fait ça ils se le sont toujours demandé et ça les a beaucoup surpris moi le premier tu es sûr de savoir ce que tu fais Laurent je ne suis pas sûr mais j'ai fait ce qui me semblait juste c'est que j'ai filé le pouvoir à des gens qui tels que je voyais qu'ils étaient détestaient cette idée je pense que c'est la meilleure façon de construire quelque chose de juste alors je vous ai montré une image de Brésata du 20 novembre 1932 l'organe du parti national breton avec sa grande dérive nazie puisque là vous avez vu alors je ne sais pas on dirait que vous voyez les images à l'envers est-ce que vous les voyez à l'envers dites moi vous le lisez dans le bon sens ou pas là comment tu vois toi Gaël c'est à l'envers pour toi ou pas ah ouais merde ah là ça ne va pas donc je vais faire un truc c'est à l'envers c'est à l'envers j'ai l'impression que c'est à l'envers attends je passe sur vidéo ninja tu peux me le refaire en vidéo que je vois en vidéo ninja ah non c'est à l'envers c'est à l'envers est-ce que c'est à l'envers pour tout le monde c'est à l'envers je vais faire ça que vous voyez un petit peu de quoi il retourne moi aussi je suis à l'envers d'ailleurs il me semble d'accord on va refaire ça voilà ah oui je suis à l'envers voilà et maintenant c'est à l'endroit donc vous pouvez voir le gros titre le juif et notre juif en face de la police enfin des sujets vraiment sympas on condamne les attentats mais on comprend les auteurs on constate que l'idée d'antisémitisme est incomprise en Bretagne mais on dénonce le danger que représente la France en juge etc etc c'est la langue de votre hérédité c'est à dire que formée par l'esprit même de la race seule de toutes les langues du monde elle constitue l'expression naturelle de votre façon de sentir et de penser docteur Wack dit je vois à l'endroit mais j'ai le cerveau à l'envers salut Akaraki tu vas bien ah non tu t'en vas oui tu t'en vas tu viens pas d'arriver je ne sais plus le druide encore un François Vallée déjà président de la première réunion de Brésatao sert de guide et de référence pour tout ce qui touche aux bretons quand Repart-Sémont découvre Brésatao et envoie ses premiers textes on les donne à relire à Vallée pour qu'il les corrige et c'est ainsi que Repart-Sémont met au point son breton littéraire mais tout ça bien sûr n'est qu'un leurre une part du monde comme si si Mandrel en convient dans ses propres mémoires il écrit quoi il écrit nous ne faisions aucune réserve à cette époque sur le breton de Vallée qui n'est en définitive qu'un produit livresque dénué de qualité littéraire non exempt de faute de langue mais dont la richesse en vocabulaire et en idiotisme faisait sensation et si nous étions aussi antichés de celui de Repart-Sémont c'est parce que tout en étant beau et harmonieux il ne s'écartait pas de la phrase française et constituait pour de jeunes francisants une initiation de grande classe vous entendez le truc est-ce que vous comprenez le truc par contre les bretonnants de naissance se sentaient trop souvent dépaysés pour adhérer à la nouvelle formule donc on ne peut pas moins bien comprendre ce qu'est une langue la façon dont elle se constitue historiquement que de donner pour ses arguments un débarras de sa raison grammaticale propre au profit d'une coïncidence avec celle d'une réalité contemporaine d'une autre langue et comme deuxième exigence esthétique qui est complètement extérieure à la raison fondée en langue de ce breton lui-même c'est à mourir de rire il n'y a pour construire ce truc que de l'extériorité le collaborateur pour la musique c'est Maurice Bourgaud qui dit Morvan du Hamel on vous avait dit l'esthétique est fondamentale qui est comme François Vallée plus âgé il est né lui en 1886 en tandem les deux pseudos Morvan Marshall et Duramel serviront jusqu'à nos jours de caution de gauche au mouvement breton il n'empêche qu'il collabore bien à un journal raciste sur les bases d'une idéologie qui ne variera jamais dès le mois de décembre 1921 Brésata organise un concours pour faire connaître la musique celtique mais parlons-en de ces conneries neuf mélodies irlandaise écossaise ou galloise sont proposées les concurrents auront à adopter à adapter pardon des paroles bretonnes à un ou plusieurs des aires donnés les meilleures réponses étant destinées à être éditées plus tard seules seront retenues celles qui présenteront un caractère profondément ethnique dans une langue épurée en février 1922 la rédaction s'explique encore à ce sujet plus de bruyère plus de clochers à jour un pur esprit bardique de louables tentatives ont été faites par certains chansonniers Brito Montbarthrois qui ont opposé la Pimpolaise à Viens Poupoule c'est une obsession Viens Poupoule chez les têtes de cons nationalistes ça fait deux fois ça fait deux fois ça fait deux fois qu'est-ce que c'est que ce quiche avec Viens Poupoule mais qu'est-ce qu'il s'est passé avec Viens Poupoule j'en sais rien du tout mais pourquoi cette obsession sur Viens Poupoule bordel de louables tentatives ont été faites par certains chansonniers Brito Montbarthrois qui ont opposé la Pimpolaise à Viens Poupoule cependant les Celtisans n'ont été qu'à demi satisfaits de ce genre de production car si la chanson genre Bottrell n'est pas la chanson parisienne elle ne peut point non plus se prétendre d'inspiration celtique c'est cet élément traditionnel celtique qu'il importe de rendre à la chanson bretonne moderne les bars de bretons l'ont admirablement bien compris ils ont entrepris carrément d'adapter en breton les chansons de nos frères celtes d'outre-manche le succès du brogose du dalksong et de plusieurs autres chants a montré qu'il ne s'était jamais trompé bon le seul problème c'est celui du costume en novembre 1924 Ollier Mordrel examine l'affaire et conclut que le port du costume est nécessaire pour le réveil du sentiment national breton pas de doute quand on est fier d'être breton quand on aime son pays on a envie de le montrer on se met un costume breton bah oui hélas la résistance est forte on se demande vraiment pourquoi excusez-moi excusez-moi on est en 1924 je suis désolé mais il s'est passé des petits trucs quand même donc le costume breton c'est pas facile en 1924 c'est les années folles vous voyez comment ça donne quand même la vie urbaine au niveau vestimentaire en 1924 vous imaginez débouler un gros plouc avec son gilet à bouton à la con c'est sa bio de glandu dans les années folles franchement franchement excusez-moi mais non dis pas gros plouc parce que c'est pas tellement la question je rappelle que tous ces connards sont des bourgeois qui cosplay c'est vrai c'est vrai c'est du cosplay complètement on est d'accord donc ce plouc de pacotille ce faux plouc ce plouc en toque des ploucs en toque Anna Youinou le paysan quand même mettons parce que j'ai envie de vanner cette commu vu que elle est occupée en ce moment à streamer un jeu antisémite qui se passe dans l'univers du transphobe mettons comme un knock-up criminologiste cosplay prolétaire voilà je suis au courant de rien je peux même pas commenter le chat doit savoir de quoi je parle donc voilà les bourgeois allez vous faire foutre laissez notre classe sociale tranquille vous n'en êtes pas voilà éventuellement si vous voulez nous aider fermez vos gueules et puis normalement tout devrait aller mieux après voilà qu'il est optimiste mieux j'ai pas dit bien j'ai dit mieux ça serait déjà un progrès tu veux un Gatsby de magnifique avec des costumes bretons Mad Monkey en voilà une excellente idée c'est clair je pense que c'est une excellente initiative on va faire ça on va demander à l'ICB s'ils veulent pas s'y mentionner ça Anna Youinou la femme de De Beauvais qui porte en vert et contre tout le costume de Doar Nenay qu'elle a modernisé à sa manière constate elle même que ça n'est pas très commode mais pas question de céder le costume breton fait peuple le remède est facile à indiquer demandez à votre tailleur le même soin que s'il devait vous faire un smoking et portez le costume breton avec des souliers vernis et des manchettes et on ne parlera plus de costume paysan sur de telles bases on conçoit que Brésatao ne rencontre pas beaucoup d'échos mais peu importe il s'agit de poser les fondations du futur état breton et de faire comme s'il existait la carte d'adhérent de Brésatao annoncée en février 1922 sera présentée de façon à pouvoir servir de carte d'identité la référence à l'Irlande qui a su conquérir son indépendance est constante implicite ou non le but ultime est là il faut l'atteindre par la ruse ou par la force que le peuple le veuille ou non ça c'est drôle ça revient continuellement vous ne le taille on se demande ce qu'est une langue dans un tel cas c'est à dire une langue qui méprise ses éventuels locuteurs pardon mais ça n'a tellement pas de sens chose curieuse à aucun moment le minuscule groupuscule du début ne semble s'accroître et cependant à partir de 1922 le journal se place sous le signe du panceltisme et soudain devient plus luxueux plus épais se dote d'un supplément panceltia organe des relations interceltiques qui paraît à Paris en quatre langues un journal où d'après Mordret l'idée d'un parti galois comparable au nôtre fut lancé donc là on va pouvoir répondre à certaines de vos interrogations de tout à l'heure dans les relations de ces fractions bretonnes avec les autres fractions identitaires irlandaises et autres ce fut le plaid Simru qui avec ses 40 000 adhérents est devenu en Galles aujourd'hui un facteur politique important donc ça c'est Ollier Mandrel qui écrit ça dans Brasataro se vante-t-il en tout cas le panceltisme est manifestement rentable et lorsqu'il évolue vers le nordisme il ne devient plus encore nous arrivons là à un tournant décisif les relations des membres de Brasataro avec les autres mouvements nationalistes apparaissent très tôt dans le journal et notamment dès 1921 avec le mouvement flamand donc là ça va répondre aux questions de tout à l'heure en fait il suffisait juste d'être un tout petit peu patient mais c'est seulement en 1924 qu'est enquestrée une campagne sur le thème du panceltisme et du nordisme opposé à quoi la latinité le panceltisme devient alors une variante du pangermanisme dont le premier chantre est Robarse-Aimant en avril il écrit un article sur la Flandre qu'il donne comme exemple à la Bretagne et l'on retrouve dans son invraisemblable roman d'anticipation je vais essayer de vous le lire mais c'est compliqué Anna Outrou Bimbauchet-Evraise c'est Monsieur Bimbauchet en Bretagne la même défense de la Bretagne nordique contre la France latine je ne vous cache pas que je serais assez curieux de lire Monsieur Bimbauchet en Bretagne roman de Robarsemon Marshall enfonce le clou toute l'histoire contemporaine nous présente la victoire de la minorité conquis sur le conquérant toute l'histoire contemporaine nous présente le réveil des génies ethniques vaincus et leur revanche sur la pensée la pensée du vainqueur qu'est-ce qu'il veut dire le gaillard il dit toute l'histoire contemporaine nous présente la victoire de la minorité conquise sur le conquérant je vois pas de quoi il parle toute l'histoire contemporaine nous présente le réveil des génies ethniques vaincus et leur revanche sur la pensée du vainqueur c'est quoi c'est Rome contre les chrétiens je sais pas trop c'est la Grèce contre Rome accessoirement et là on en revient à ce que j'avais dit de l'intégration nationaliste par l'extrême droite je pense que à supposer qu'il y ait un peu de culture politique et historique ça peut être une évocation du printemps des peuples de la mi-19ème où les cultures nationales dominées notamment et en particulier par l'Autriche-Hongrie vont lutter plus ou moins avec plus ou moins de succès pour obtenir leur indépendance et leur reconnaissance mais dans un environnement qui était plutôt un environnement qui empruntait à l'imaginaire révolutionnaire à cette époque-là mais qui depuis en particulier en France l'affaire Dreyfus et la création du parti antisémite etc. est devenu enfin a été très largement récupéré par l'extrême droite voilà si vous partez du principe qu'il y a un peu de culture politique et historique mais sinon sinon ouais c'est une espèce de de poncif historique on parle beaucoup sur le rapport entre les cultures grecques et latines par exemple typiquement ouais voilà la Grèce conquise conquiert la culture latine c'est vraiment un poncif mais au moins un énorme raccourci c'est un énorme raccourci alors je vous ai mis en lien Wikisource le texte intégral de monsieur Bergeret à Paris d'Anatole France non pas que je l'ai lu mais je lis Anatole France avec plaisir mais je ne connais pas celui-là mais parce que je ne doute pas qu'il soit bon parce que c'est toujours assez chouette Anatole France écoutez je vous le balance comme ça j'irai le voir moi-même voilà et peut-être qu'effectivement le bouquin monsieur Benbauchet en Bretagne est une réponse à ça sonne trop de la même manière pour que ce soit pas une amie et puis il y aurait des raisons vu qu'il y a Anatole France pour que cette saloperie d'Europe à Sémon veuille d'une manière ou d'une autre Anatole France c'est des vifs comme on le rappelle voilà une cible une cible il représente une certaine rationalité amusée amusante un esprit vif et assez parisien ma foi et en plus vif il a tout ce qu'il faut pour que repartement le haïs je pense voilà 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 même avant la grande tournée de Marshall et Mordrel en Flandre l'année suivante il est clair que l'idée de créer un organisme regroupant les mouvements autonomistes est en gestation dès mars 1924 sous le titre pour une politique internationale des minorités Marshall l'annonce en ces termes un homme est venu et qui a dit à ses frères vous avez le droit de vivre selon votre race la même préoccupation tient au coeur des nationalismes de tous les petits pays en réveil arracher l'intelligence de leur peuple la culture étrangère imposée et reconstituer une civilisation nationale sur les vieux fonds racial et traditionnel un organisme il y a des choses qui me font penser qu'il a aussi le printemps des peuples en tête justement les petits pays etc encore une fois c'est intéressant parce que ça illustre le changement d'orientation le changement d'orientation des nationalismes locaux pieds dodo bonne nuit un organisme commun doit nous permettre une fréquentation plus serrée d'une aide morale plus efficace voilà ce qu'ils veulent constituer un front moral et oui reconstituer une civilisation nationale sur fond racial telle est la pensée de notre grand homme de gauche alors en 1925 l'institution des congrès nationalistes oui parce que n'oubliez pas que notre notre zozo qui est écrit dans Brasetta est une des deux cautions de gauche de cette association de malfaiteurs en 1925 l'institution des congrès des nationalités est créée à Genève Alsacien Flamand Basque Corse et Breton se regroupent dans le cadre d'une association où l'influence de l'Allemagne est prépondérante le but premier des congrès est d'obtenir une révision des frontières au profit de l'Allemagne afin de regrouper les minorités allemandes que le traité de Versailles lui a enlevé Le désir de rassembler les populations allemandes pour reconstituer le corps des unis de la nation selon le principe une langue une ethnie une nation impose le rattachement de l'Alsace-Lorraine Rien d'étonnant si l'Allemagne encourage un mouvement autonomiste alsacien Rien d'étonnant non plus si elle appuie en sous-main les revendications séparatistes en France et dans toute l'Europe le calcul de l'Irlande English Difficulty Irish Opportunity n'est pas à négliger et n'échappe pas à Brésata ou non plus mais le bout de poursuivie dépasse les calculs stratégiques il s'agit contre le désordre et l'incohérence de l'Europe des Lumières d'instaurer une Europe des ethnies conforme à l'histoire des peuples à leur nature ou à leur volonté divine en tout cas conforme à un ordre véritable c'est plus loin qu'un calcul ça va beaucoup plus loin qu'un calcul tu ne savais pas qu'Anatole France était juif d'Octur Wack ben écoute content de te l'apprendre et ça éclaire certains de ses choix littéraires enfin ça éclaire des trucs ça éclaire aussi le fait qu'il ait autant que la cible de ses mythopassages c'est le pauvre eux savaient eux savaient qu'il était juif ils le rappelaient souvent ils savent toujours s'ils passent leur temps à construire des annuaires comme chacun sait c'est qui c'est pas Freud qui avait remercié non c'est Einstein qui avait remercié le l'Helman Lassie de l'Helman Lassie oui c'est pas rare dans la littérature juive contemporaine que des auteurs juifs commencent leur texte en rappelant que cette chose qui pour eux était assez insignifiante leur a été rappelée par ceux qui les détestaient leur jidéité sans la certitude d'avoir absolument raison et d'obéir à l'esprit de la race l'élan et la persévérance de mouvements semblables seraient inexplicables sans leur mise en réseau leur expansion serait incompréhensible il est probable qu'en étudiant Nation und Staat Nation et Etat l'organe mensuel du congrès des nationalités on trouverait tous les thèmes du mouvement autonomiste mis en place en Europe on comprendrait mieux aussi leur adhésion au régime nazi une adhésion sans surprise sur de telles bases idéologiques pan-germanisme et pan-celtisme s'unissant dans une même célébration des origines un même socle de construction mythologique donc même si c'est pas la même mythologie c'est les mêmes fondements en tout cas la même vision à la fois de l'histoire et de la raison nationale en 1921 Brazata a 250 abonnés dont 200 qui ne sont pas à jour de leur abonnement ce qui donne une idée de l'importance du journal or ça en fait que 50 qui sont à jour de l'abonnement or à partir de 1925 au moment où l'accent est mis sur l'élaboration dans le cadre d'une Europe nordique d'une littérature et d'un art breton il se dote d'un supplément littéraire confié à Reparcemon là-dessus nous avons une fois de plus le témoignage de Mordrel c'est au cours de l'hiver 1924-1925 qu'il décide de lancer cette revue il est étudiant en architecture Reparcemon lui prépare l'agrégation d'anglais et ils vivent dans le même hôtel place du Panthéon tous deux pensent appeler ce supplément Kornog Kornog ça veut dire Occident ça s'invente pas de conneries c'est trop drôle Occident ce qui s'inscrit bien dans la ligne idéologique de Brésatao mais le cas de Kornog pose problème car Aimon envisage alors une réforme orthographique qui adopterait le C intersectique intersectique au lieu du K en fait il y a mieux que Kornog le nom du vent du nord-ouest qui unissant nordisme et celtisme donne en pur breton Gualarn c'est tellement plus joli dans l'oreille Gualarn vous aimez pas cette petite sonorité douce et fluctuante qui vient vous chatouiller l'oreille Gualarn ah j'adore pardon c'est vrai je savais je savais que je te titillais à un endroit vraiment pardon je suis désolé pardon désolé deux ans deux ans après le C intersectique ayant été remisé ce sera un nouveau supplément un supplément artistique dirigé par un autre adhérent de la première heure René-Yves Creston qui s'intitulera Kornog avec un K comme Kornog ou Crêpe ou Crêpe ou Crêpe ah non Creston Creston autre personnage essentiel de notre histoire a été le fondateur dès 1923 d'une confrérie d'artistes baptisée les Seizebreurs on en a déjà causé les sept frères et visant à créer un art national breton pour adhérer aux Seizebreurs on y revient nos petits Seizebreurs il faut être de 100 bretons article 1 être né en Bretagne ou à l'étranger de parents bretons il faut le 100 bretons tu crois que c'est le nez bouché qui fait des cyanoyages je pourrais me le déboucher un peu ça s'entend tant que ça je pourrais me moucher un peu bon je vais faire ça bon nombre de collaborateurs de Bresatao comme Marshall Dresden Eliès l'Anglais font partie des Seizebreurs dont l'association et la revue ne sont de fait qu'une expansion de Bresatao nous sommes une nation ça il faut que je garde la morphe dans le nez pour vous lire ça nous sommes une nation et au même titre que les autres nations nous prétendons avoir le droit et la liberté de créer et de développer chez nous un art et des conceptions artistiques nationales qui puissent produire des oeuvres conformes à notre esprit et à nos goûts bretons loin de nous artistes bretons les écoles et les chapelles où les artistes se perdent cubisme dadaïsme futurisme surréalisme pompierisme nous avons à recréer notre art national alors cherchez l'erreur genre je demande ce que pompierise bien foutre dans ce tas de merde de ce pas je me mouche et je suis à et en plus pour qui plus est quand on a pas été foutu de faire autre chose qu'un art pompier bref mais bon un tout petit peu fatigant j'avais bien 8 litres de morve dans chaque narine alors je peux vous montrer une petite image puisqu'elle est là je vous la montre et elle est à l'endroit maintenant c'est beau magnifique évidemment elle pourrait être à l'envers vous n'y verriez rien ça changerait pas grand chose qui sont ces têtes de con nous demande judicieusement Gaël poignée de main historique Morvan Marshall et Paul Schall je sais pas qui c'est consacre l'union des autonomistes bretons et alsaciens ah bah je suppose que c'est le chef de file des alsaciens au congrès de Rospordin en 1927 à droite nous avons vu Joss Lega qui était le porte-drapeau Solou Coirère et Yann Soyer on voit porte-drapeau pour l'instant le drapeau c'est pas encore ça on sent qu'il a pas encore été dessiné ça ressemble plutôt à un petit bout de buren mais bon voilà pour des gens qui détestent l'avant-garde ouais ils ont quelques longueurs d'avance sans le savoir c'est les monsieur Jourdain du burenisme c'est ça on se le demande il y a de l'entourloupe les cotisations des adhérents Mandrel l'a voulu lui-même en 1927 ils sont toujours qu'une centaine et Brésatao est en plein marasme cependant voilà qu'en septembre 1927 ils organisent un congrès à Rospordin et fondent le parti autonomiste breton le pub et voilà justement par un heureux hasard qu'à Quimper à la suite du congrès les représentants de la Bretagne de l'Alsace-Lorraine et de la Corse signe la charte de fondation du comité central des minorités nationale de France le CCMNF pardon qui fut dénoncé plus tard comme une création de l'Allemagne ajouta Mordrel ah bah merde alors à la présidence du parti autonomiste breton on se trouve Marshall Mordrel lui-même avec son cousin Briclaire pour secrétaire général et de Beauvais encore lui pour administrateur de Brésatao autonomiste l'adoption par nous du mot autonomiste popularisé par le mouvement Alsacien-Lorrain n'avait pas été sans calcul c'était un effet de notre préoccupation de nous accrocher à un courant d'opinion peut-être contesté mais admis en fait ils se démerdent toujours avec les temps-là pour bricoler leurs bidulons et leur obsession même quitte à rajouter une ossature de structure française de grammaire française sur une galaxie de petits crachats de mots bretons picorés dans toute la Bretagne en liaison depuis longtemps avec les autonomistes à la salle excusez-moi j'ai buggé en liaison depuis longtemps avec les autonomistes Alsaciens les responsables de Brésatao n'ont pas invité n'importe qui mais Paul Schall et Hermann Bickler autrement dit les partisans d'un autonomisme proche du séparatisme en étroite relation avec l'Allemagne Schall et Bickler seront parmi les plus féroces soutiens du nazisme en Alsace Petru Roca représentant le Partitou Corsou Autonomista qui vient de se créer sera le plus beau fleuron du fascisme corse pour la Flandre Franz Wilders gouverneur de la Flandre orientale en 1942 ne départ pas dans le tableau et puis plus discret plus efficace peut-être Hans Otto Wagner l'un des plus anciens abonnés de Brésatao d'après Mordrel qui va assurer les relations du mouvement breton avec l'APVER autrement dit les services secrets de l'armée allemande à partir du congrès de Rosportin le défaillant Brésatao cesse d'être une revue mensuelle pour devenir un journal d'abord bi-hebdomadaire non il se porte bien puis hebdomadaire cette fortune soudaine est consacrée par deux innovations un conseil de rédaction et un conseil politique où on trouve Maurice Duhamel un caution de gauche et Yann Soyer une société financière la KKEAB j'ai lu Kebab je suis désolé la Kebab est créée l'année suivante au conseil de Châtelain son capital passe de 15 000 à 100 000 francs alors on y lit en petite note quelque chose 21 qu'est-ce qu'on nous dit on s'en fout c'est juste l'endroit où c'est trouvé c'est dans un bouquin d'Olivier Mordrel sachant que Brésatao est vendu Brésatao pardon est vendu 50 centimes que De Beauvais son gérant a désormais une secrétaire et qu'il ait payé 800 francs par mois en 1929 sa femme qui tient un magasin de souvenirs breton du groupe Tibrez créé pour écouler le design 16 breurs paye sa vendeuse 450 francs comment expliquer cette fortune ? par les ventes mais quelques mois plus tard si le tirage a doublé les abonnés n'ont augmenté que de 21% et il n'y a toujours que 250 dépôts pour 800 communes par les donateurs Mordrel se plaint de ce que la souscription pour le congrès n'est toujours pas bouclée il faut battre le rappel des sections défaillantes et les grouper en fédération Yann Soyer prenant la charge de la fédération du Trégor et Morvan Lebesque celle du pays nantais de plus De Beauvais ne cesse de remettre de l'argent à ce qu'on demande alors là il y a une petite note sur ce De Beauvais distribuant du pognon les mémoires d'Anaïou et nous sont explicites à ce sujet et l'éditeur de la correspondance Soyer De Beauvais le confirme Brezatau forme réellement une grande famille lorsque Soyer se trouve à court d'argent c'est à De Beauvais qu'il s'adresse pour lui en prêter on trouve ça dans Arvrault en octobre 63 la méthode de subventionnement occulte de Brezatau n'est pas difficile à comprendre des souscriptions sont lancées il suffit d'acheter des parts remboursables quand la Bretagne sera libre excusez-moi mais ça vaut bien les emprunts russes des parts remboursables quand la Bretagne sera libre ainsi Robert Ernst futur dignitaire nazi qui finance les mouvements autonomistes pour le compte de l'Allemagne est-il l'un des souscripteurs attestés et pourtant Brasata ou Pavoise au congrès des minorités nationales qui se tient à Genève le 30 août 28 Maurice Duhamel représente le parti autonomiste breton il remplace Marshall à la direction du journal et miracle De Beauvais achète l'une des plus grosses imprimeries de Rennes beaucoup trop chère Diana De Beauvais mais au diable l'avarice à quoi bon négocier son mari fait confiance au breton le feu est en train de s'éteindre j'arrive c'est le moment de chanter un petit air traditionnel gal continue le loin toi c'est magnifique c'est très beau c'est à l'ouard ce subit le crapaud à l'homme voilà ça n'est pas il rencontre le serpent et donc il lui demande qu'est-ce que vous mangez et le serpent répond des crapauds à grande bouche des crapauds à grande bouche je dévoile le parbillion oh j'en dévoile le parbillion mais ne sont-ils pas farouches ne sont-ils pas farouches oh c'est une belle région oh c'est une belle région merci et là vous pouvez dire j'ai réussi à aller jusqu'au bout d'un gouvert c'est quelque chose vous savez que peu de gens peuvent en dire autant tous meurent généralement avant mais c'est un résumé quoi c'est le raideur digest on a coupé un peu le milieu voilà pour pas trop le raideur diguert sinon on était encore là dans 73 heures c'était vraiment ce genre de choses n'existent que sur cette chaîne oui docteur Wack effectivement les histoires du mouvement breton étant écrites par des militants ou des sympathisants de la cause tous nous présentent cette campagne comme l'oeuvre de nos bons fédéralistes de gauche mais c'est Bresatau De Beauvais et Mandrel en tête qui soutient le candidat un candidat pas bien brillant à les en croire Goulven Mazéas qui ne sait pas parler en public n'a pas même appris son discours par coeur il le lit devant une assistance qui s'en somnol et au moment prévu quand il approche de la conclusion De Beauvais se lève et se met à crier les français maîtres chez eux et les bretons maîtres en Bretagne alors tout le monde se réveille et la bagarre commence d'après Anna Yuenou à Calac De Beauvais affronte Daladjé antithèse vivante que ce breton gracile comment ? coucou geek des pleines salut geek des pleines antithèse vivante que ce breton gracile tout en hauteur représentant la petite bretagne face au dog envahisseur elle trouve scandaleux que Morvan Lebesque en 1970 rapportant la scène dans son essai comment peut-on être breton dissimule on a déjà causé déjà de Morvan Lebesque effectivement dissimule l'identité de De Beauvais j'ai vu un assistant se lever dans la salle et réclamer pour la Bretagne des responsabilités culturelles écrit-il elle s'indigne mais pourquoi taire le nom de De Beauvais peut-être un ressentiment vieux de 40 ans n'était-il pas encore résorbé Française était juste envers ses employés mais ne supportait pas la moindre entorse au règlement et il dut se séparer de Morvan pour l'exemple ces jeunes qui n'étaient pas très payés se considéraient comme des francs-tireurs et se permettaient d'en prendre quelquefois à leur aise avec des règles établies et ouais Anna Youineu laisse entendre que Morvan Lebesque lui aussi se sert dans la caisse mais elle comprend toujours pas en 1970 pourquoi Morvan Lebesque qui prétend avoir été là en simple spectateur d'une campagne de gauche dissimule le nom de De Beauvais en langage post-68 art les français maîtres chez eux et les bretons maîtres en bretagne ça se dit réclamer pour la bretagne des responsabilités culturelles mais c'est juste une transposition Morvan Lebesque sait de quoi il parle parce qu'il y était les militants de ces années se souviennent de réunions de village improvisées sur le marche-pied de quelques vieilles fordes devant des auditoires qu'il fallait surprendre cueillir à la porte du bistrot ou de la messe et qui les yeux ronds considéraient les autonomistes à peu près comme des martiens hésitant à leur lancer des lazifs ou des pierres parfois on appelait le curé les gendarmes l'ivrogne locale y allait de son numéro des mères outragées reprochaient aux orateurs de faire ça devant les enfants et il y avait un avantage à ne pas tenir le meeting trop près d'une rivière les candidats n'obtiens que 376 voix sur 16777 mais c'est encore 4 fois plus qu'à Rennes où le score est de 81 voix sur 16084 arrêtons-nous là en 1930 l'échec est total mais de Beauvais propose de créer un grand hebdomadaire qu'on appellerait quelle coïncidence le peuple breton justement le titre que choisira Joseph Martret quand il voudra reprendre la lutte pour défendre des intérêts bretons après l'épuration et à peu près avec le même programme il suffirait de trouver environ un million de francs précise de Beauvais ce qui lui semble faisable mais au congrès extraordinaire de Rennes le 11 avril 1931 il apparaît que les 100 000 francs de capital ont disparu et qu'il manque en plus 40 000 francs c'est à ce moment là et sur fond de déroute financière que s'opère la scission entre une gauche fédéraliste représentée par Marshall et du ML une droite vouée à dériver vers le nazisme représentée par Mordrel et de Beauvais et une extrême droite représentée par Théophile Jeusset et Morvan Lebesque scission bien en accord avec la stratégie immuable du mouvement breton chacune adopte la rhétorique la plus rentable ou la plus plausible au point où il se situe pour donner une idée ce qu'a pu être le fédéralisme de gauche en Bretagne le mieux est de lire son organe Brès Kevredel la Bretagne fédérale éditoriale de Goulven Mazeas on en causait la vérité c'est que nos maîtres de l'heure nous arrachent morceau par morceau le sentiment de ce que nous sommes afin de nous remplir d'un ardent amour pour une prétendue patrie patrie marâtre déjà adoptée par ceux qui ignorent leur mère patrie le sang qu'on nous a fait verser ne témoigne rien si ce n'est qu'on est nous qu'on nous a déjà fait faire fausse route que nous avons peut-être renié une nationalité effective pour adopter une nationalité fictive à laquelle notre sang notre race sont complètement étrangères donc ça c'est la fraction de gauche qui écrit ça en 1931 ça vous donne l'idée plus juste du spectre politique sur lequel s'étend ce généreux mouvement breton il faut dire aussi que François de Morvan en parle à un moment donné donc probablement bientôt mais cette idée de fraction de gauche est une idée tout à fait de l'ordre de la tactique en fait on va se répartir entre 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 bretonnant du néo breton sur le spectre politique sans vraiment prêter attention à ce qu'on pense réellement le tout c'est d'essayer de ratisser le plus large possible voilà on a déjà eu quelques alors le truc marrant c'est que le peuple breton donc cette espèce de nia mère de cette époque aujourd'hui c'est aussi le titre d'un journal qui est lié à l'UDB l'union démocratique bretonne c'est un parti autonomiste mais de gauche alors le sang la race la patrie marâtre et bien sûr le pacifisme exacerbé donc favorable aux intérêts allemands évidemment refrain connu qui se poursuit jusqu'aux dernières lignes du dernier numéro où surprise l'antisémitisme fait son apparition par la gauche du mouvement et oui rattrapé par la gauche l'antisémitisme qui avance à fond et qui rattrape le mouvement et dans quel contexte Brésata et la Bretagne fédérale quoique ennemis mettent au point leur campagne en commun et l'apothéose de ces campagnes c'est la commémoration de la défaite de Saint-Aubin du Cormier au lieu national puisque les bretons sont invités à célébrer leur défaite comme les serbes célèbent alors au champ des merles le druide Toulouse dépose une gerbe noire blanc et rouge portant les mots union des gauches bretonnes noir, blanc et rouge donc les trois couleurs qui marchent à tous les coups puis un fédéraliste fait un discours conclusion du rédacteur prudemment dissimulé derrière un pseudonyme mais le style s'insupposait qu'il s'agirait peut-être de Morvan Marshall si extérieurement les nationaux socialistes de Brésata au porte la croix gammée ils ne sont en rien hitlérien cette croix gammée c'est quoi ? c'est l'insigne de l'antisémitisme et les jésuites de la province devraient eux au moins les en féliciter au lieu de les en blâmer mais le porte-monnaie a ces raisons que la raison comprend trop business art business ils ne sont pas très bons en breton mais vous noterez qu'ils ne sont pas très très bons en anglais non plus donc business art business donc business art business comme on dit les affaires continuent la dette de Brésata n'est pas épongée mais le journal reparaît sous forme de brochures mensuelles en novembre 1931 De Beauvais appuyé par Mandrel Soyer Bricler etc proclament la création du parti nationaliste breton le PNB l'année suivante les attentats commencent le groupe terroriste Gwennadou alors Gwennadou ça veut dire blanc et noir Gwenn blanc et doux noir c'est le nom du drapeau c'est le nom du drapeau de la nation bretonne qui a été inventé par qui à votre avis qui c'est qu'il a inventé qui c'est qu'il a inventé c'est Morvan Marshall c'est Morvan Marshall mais oui c'est lui qui l'a écrit ce joli drapeau il faut lire le texte c'est vrai mais oui c'est promis le chapitre sur Gwennadou on l'accompagnera de la lecture de la thèse de Gilles de Guennec évidemment l'année suivante les attentats commencent le groupe terroriste Gwennadou fait exister une revendication que les bretons découvrent avec stupeur comme étant la leur le monde comme s'il s'ouvre sur l'air du pourquoi pas et voilà et là on arrive au chapitre suivant le chapitre 11 qui s'appelle Gwennadou qui est aussi long largement que celui qu'on vient de lire donc là je vous le dis tout net les trois heures pour le lire on les a pas parce qu'on va en plus lire la thèse de Gwennadou qui va avec donc on va pas s'en priver en plus il y a des images je vais même vous les scanner comme ça on pourra les montrer à l'écran vous allez voir vous allez voir des tas de jolis nazis bretons vous allez adorer ça on verra des tas de petites croix gammées sur le drapeau breton vous allez faire des O et des A on va passer à un bon moment moi je vous dis que ça et voilà pour ce soir pour le monde comme si voilà on l'aura fait on l'aura fait en deux fois on l'aura fait bizarrement je dois dire c'était quand même super bizarre que nos box lâchent exactement en même temps oui c'était drôle donc j'ai vu que c'est très très sympa de Suze a fait évidemment bah oui il y a un clip évidemment dès qu'on a l'air complètement con voilà au moins comme on fait exprès d'avoir l'air complètement con vous pourrez avec nous plutôt que de nous c'est déjà pas vrai c'est vrai c'est vrai je vais regarder ce clip et je vais pleurer en me disant voilà ce qu'il restera de moi dans les consciences voilà il restera quand même un magnifique conte que t'as raconté pendant que pendant que pendant que c'est monstrueux oui c'est vrai est-ce que vous voulez un petit film d'ailleurs tiens on s'en est même pas regardé ce soir ah oui allez on va se regarder un petit film breton un petit documentaire sur la Bretagne qu'on n'a pas vu et qui peut vous intéresser c'est un film consacré à la place de l'alcool dans le alors évidemment il faut contextualiser le film que vous allez voir est un film réalisé pendant le confinement et il relate un fait réel ce n'est pas c'est un authentique documentaire en fait sur un truc qui s'est passé pendant le confinement en Bretagne et vous allez voir ça c'est un truc ça marche c'est en train de marcher c'est un truc ça marche c'est un truc c'est un truc c'est un truc il n'a pas raison il n'a pas besoin d'être c'est vrai c'est vrai il n'a pas besoin d'être eux ils l'ont tu crois que eux ils l'ont ouais donc si on se fait on peut écouter Yves, l'automobiliste, attendait au drive du McDo fermé. Parti de Brest pour se rendre au Havre, un automobiliste s'est arrêté, dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 avril, au McDonald's de Langueux, Côte d'Armor. Alors que le quinquagénaire attendait devant le drive fermé, comme tous les restaurants depuis plus de 15 jours, une patrouille de police du commissariat de Saint-Brieuc est passée dans le secteur. Les policiers ont alors procédé au contrôle d'usage. L'homme, qui n'avait pas de permis de conduire, ni attestation dérogatoire de déplacement, présentait une alcoolémie de près de 2 grammes. Et un béguemlèque, un béguemlèque, un petit fruit. si si je pense qu'ils entendent qu'est ce que tu disais moi j'ai pas entendu c'est écrit à la fin quel coeur des impôts mais c'est marqué sur le générique c'est nous entendons le coeur des impôts j'ai joué avec eux à un moment donné c'était beau voilà bah ça valait vraiment le coup de reprendre tout ça quand même je sais pas comment je vais bricoler le bricolage ça va être n'importe quoi encore cette affaire mais bon essayez de m'en dépatouiller à la limite je mettrais le truc du début à la fin ou le truc de la fin on y comprendra que dalle ça va être n'importe quoi mais ils sont pas partis enfin agnès on n'est pas on n'est pas des sauvages on dit au revoir aux gens avec avec on fait ça oui façon il est deux heures du matin je pense que tout le monde va faire dodo là voilà pas moi a priori mais bon d'accord tout le monde va rester debout va bâtir des cathédrales va faire des jeux et moi je vais dormir danser des ronds en chantant des guerts enfin bon des trucs de breton tout en bouffant des traumades c'est ça exactement bon bah en tout cas merci beaucoup à tous les gens qui étaient là pour la première partie et qui sont plus là et qui m'entendront pas puis merci beaucoup à ceux qui sont venus ou revenus pour la deuxième partie ça fait quand même bien plaisir plaisir